Silençon joué Rwankario, bonjour ! Au programme cette semaine, on va parler de Diablo 4 un peu, c'est un peu la sortie du moment. Le jeu incontournable 1, des jeux incontournables du mois de juin. On a des frappes chirurgicales au mois de juin, c'est Street Seals, Diablo 4, il y en a un autre qui va arriver ensuite, qui mettent un peu tout le monde d'accord au moment de leur sortie. On va aussi parler de Do Not Fit The Monkey 2099 et on parle de la trilogie Etrian Odyssey qui revient en format Origins Collection sur PC notamment, je crois. Et puis voilà, le reste du programme, vous connaissez la chronique Jérémy... La chronique Jérémy ? La chronique Jeux de Société de Jérémy Kletzkin, le com des coms et la Minute Culturelle. Bref, vous êtes chez vous, vous êtes dans Silence on Joue. Tout va bien, tout va bien se passer pour les quelques minutes à venir, les quelques dizaines de minutes à venir. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs préférés, de mes chronique heureuses préférées. Julie Le Baron ? Ah, non ! Mais non ! Elle n'est pas là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est moi Julie ! J'ai sorti mon automaton ? Pour la deuxième semaine consécutive, oui, on a un peu inversé les trucs. Corentin Benoît Gonin, comment ça va Corentin ? Ça va, ça va, c'est avec beaucoup de temps dépensé dans du Dungeon Crawling ces derniers jours. On va pas se mentir, que ça soit dans Diablo ou dans Drain de Disset. Mais oui, c'est terrible, c'est quand même des terriers de lapin dans lesquels tu tombes qui sont quand même très très addictifs. Je pense que c'est l'émission de l'addiction là, je pense. Vous n'allez pas sortir indemne de cette émission. Patrick Elio, salut Patrick ! Salut Erwan, salut à tous ! Toi aussi, t'as survécu à cette semaine ? Oui, bah... Difficilement ! La vraie difficulté, c'est le temps. Et puis c'est vrai que c'est un plaisir, il fait beau, il y a du soleil, on fait quoi ? On s'enterre dans des grottes, on va taper du zombie pas très frais dans des cryptes morbides, et c'est du bonheur, et on vient là pour ça, et on adore, évidemment. C'est bizarre quand même, dit comme ça... Mais on porte les Ray-Ban, mais on ferait du zombie dans des caves. Et Marius Chapuis, salut Marius ! Salut ! Tu es encore vivant, toi aussi, tu t'es enfermé dans des caves, longtemps. Oui, mais c'était volontaire, écoute. Oui, tant que c'est... Est-ce que c'était vraiment volontaire ? Oui, voilà, c'est... Hé, bonne question ! Jusqu'à quel point c'est volontaire ? Jusqu'à quel point c'est volontaire ? Où se situe le consentement dans Diable 4 ? Bonne question. On va commencer... Petit point, actu, silence en joue pour commencer. C'est la tradition maintenant. C'était Gachette Gauche, cinquième épisode, ce lundi. Donc il a été mis en ligne en format podcast mercredi, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, vous avez un Gachette Gauche, ou alors si vous voulez voir les têtes des intervenants, c'est aussi sur la chaîne YouTube de Silence en Jou. Et puis, la semaine prochaine, on continue les séries de Silence en Jou par semaine pour cette fin de saison. J'en avais déjà parlé, mais on continue tout ce qui concerne le jeu indépendant en France. Et je diffuserai une table ronde qui a déjà eu lieu au Paris Fan Festival avec Alain Puget d'Alchemy et Laurent Victorino de Monkey Moon. Ça va aussi causer jeu indé. Voilà pour les actus de Silence en Jou. Et on va commencer par l'actualité, par les news. Toi, avec toi Corentin, des petites nouvelles du côté de Twitch. Oui, ça a été un peu le bazar ces derniers jours, puisque Twitch a annoncé le 6 juin dernier des nouvelles règles concernant la façon dont on est autorisé à faire de la publicité sur la plateforme dans les streams. Donc vous le savez, on a quand même différentes façons de faire de la pub. Vous avez la régie publicitaire classique de Twitch qui insère des pubs pendant que vous streamez et votre stream se retrouve réduit en petites miniatures avec évidemment un pourcentage touché par Twitch sur ces pubs-là. Vous avez aussi différents partenariats qui sont conclus entre les streamers eux-mêmes et les marques qui sont souvent mises en avant de différentes manières. Alors ça peut être, par exemple, avoir le produit dans la chambre posé sur une étagère à l'arrière. Ça peut être un petit encart lu par le streamer lui-même pour expliquer les bienfaits de cette boisson énergétique grâce aux électrolithes qu'elle contient. Ou ça peut être des pubs aussi indiffusées directement dans l'OBS. Ça arrive notamment sur des gros streams où vous avez des publicités qui sont mises, qui permettent aussi aux streamers de faire une pause, ce genre de choses. Et donc évidemment, dans ces cas-là, on va dire que les deals qui sont signés avec les streamers permettent aux streamers de toucher la plus grosse partie de l'argent. Évidemment, même tout l'argent. Je ne sais pas pourquoi je dis la plus grosse partie. Twitch ne récolte plus sa part. Le truc, c'est que le 6 juin dernier, Twitch, ils ont balancé des nouvelles règles en disant qu'on n'a plus le droit, par exemple, d'afficher les fameuses réclames dites burn-in. Donc, c'est ces fameuses réclames qui sont mises dans le stream directement, qui sont diffusées comme la vidéo de quelqu'un dans le stream. Qu'elles soient partielles ou totales. Donc, ça concerne aussi, par exemple, si vous avez un bandeau en bas de votre stream qui défile et qui dit que NordVPN, c'est super. Eh bien, ça, c'est interdit également. Et ça vaut aussi pour les pubs vidéo qui peuvent apparaître dans le coin de l'écran ou audio, même s'il n'y a pas d'image, même si c'est juste un son diffusé par le streamer, c'est interdit. Ils ont aussi interdit, par exemple, l'affichage de logo. Enfin, ils n'ont pas interdit. Ils ont limité l'affichage de logo qui ne doit plus dépasser 3% de la taille de l'écran. Alors, 3%, on a un peu regardé avec des amis ce que ça donnait. Bon, ce n'est pas honteux, mais c'est vrai que quand on voit certains habillages un peu chargés de certains streamers, 3%, d'un seul coup, ça commence à faire serrer, je pense, pour certains streamers. Évidemment, tous les streamers ont pris ça très bien et donc n'ont pas râlé sur Twitter. Enfin, l'histoire, c'est faux, bien sûr. Donc, il y a d'énormes streamers, d'énormes streamers qui sont immédiatement montés au créneau, qui ont levé tous les boucliers du monde pour dire « Wesh ! Non ! On veut manger et payer le loyer, en fait ! » Et du coup, qui voient ça, en fait, comme un moyen supplémentaire de Twitch pour récupérer un pourcentage encore plus gros sur des revenus qui, selon... En plus, les gens ne peuvent être pas forcément si gros. Alors, il y a des gros streamers qui vivent bien, il n'y a pas de problème. Mais même eux, en fait, ils voyaient le problème parce que c'est sur des business, après tout. Parfois, ils ont des gens à payer aussi et donc ils n'étaient pas contents du tout. Et on a d'énormes streamers comme Asmongold qui ont râlé très fort en disant « Puisque c'est comme ça, on va se barrer. » On va tous aller ailleurs. Notamment, surtout en ce moment, où une autre plateforme est en train un petit peu de taper à la porte du monopole de Twitch en disant « Coucou, on s'appelle Kik » et on a un petit peu envie de piquer un morceau de ce gros gâteau, notamment en payant mieux les streamers. Je crois qu'ils parlaient de 5% de commission sur les abous, ce qui est pas mal quand Twitch en prend 50 aujourd'hui. On la connaît, on appelle ça « Ferryn Epic Games ». Et du coup, ça a râlé, ça a râlé et ça a metté en avance aussi le fait que certains énormes streams se basent quasiment uniquement là-dessus. Je ne veux pas citer la GDQ qui a un énorme logo, en effet, notamment de pubs pour les jeux d'Evolver ou le Yeti ou ce genre de choses. Même qui ont des pubs pour le Yeti. Alors, à mon avis, ce n'est pas complètement de la pub. À mon avis, c'est plus des accords et des partenariats. Et je pense que, de manière réaliste, je ne pense pas que la GDQ aurait été affectée par les nouvelles règles de Twitch puisque la GDQ discute avec Twitch tout le temps pour organiser l'événement tous les 6 mois. Donc, évidemment qu'ils auraient trouvé une solution. Mais par exemple, les Game Awards, on en parle. Ça se passe comment, les Game Awards ? Parce que c'est littéralement une heure et demie de pub, ce truc. Donc, c'est quoi ? Quand la pub devient le contenu, qu'est-ce qu'on fait ? Donc voilà, il y avait ce genre de questionnements. C'est World Exclusive, c'est ça le truc qui revient toujours. Ah, c'est World Premiere. C'est ça le terme, c'est pas des pubs. Alors, et du coup, le lendemain, le 7 juin, ça a rétro-pédal complètement. C'est vraiment... Il y a eu un... Ils ont réfléchi, ils ont fait est-ce qu'on a vraiment envie de se mettre à dos toutes les grosses têtes comme on a déjà eu ? Parce qu'il y a déjà eu des précédents. Notamment quand Mixer est arrivé, ils ont eu déjà des grosses têtes, des ninjas et des grands streamers comme ça. Ils sont revenus depuis. Parce que l'herbe est quand même encore plus verte sur Twitch qui représente toujours quand même à peu près 2,3 millions de personnes qui regardent chaque jour le Twitch sur la plateforme. Mais ils ont quand même un peu pris peur et ils ont dit ces règles qu'on a instaurées sont mauvaises pour Twitch et pour vous-même. On a décidé de les retirer immédiatement. Et donc, vraiment, un rétro-pédalage à 100%, ça n'arrive pas si souvent. Ils avaient commencé à mettre un premier message « Non, mais on s'est mal exprimés. On n'a pas été assez pédagogues. » Et puis là, ils ont dit « Non, non, pardon. On a merdé. » Ça rentre dans une habitude de changer les règles d'une manière unilatérale assez régulièrement de Twitch, de changer le montant des abonnements, de changer la part récupérée par Twitch, de changer... Enfin, voilà. Il y a des choses comme ça qui évoluent et c'est vrai qu'en face, il y a la levée de bouclier qui concerne surtout les gros streamers qui sont, on le rappelle, pas très nombreux, mais qui sont importants pour l'écosystème Twitch. Mais c'est vrai que ça arrive. Je pense que les gros streamers Twitch sont énervés de la succession de choses qui arrivent. Il y a eu la baisse des abonnements, en effet, il y a deux ans, je crois, qui étaient passés de 5 à 4, qui ont été ajustés selon le coût de la vie dans les pays. On n'a pas eu trop de retours là-dessus, économiques. Enfin, je n'en ai pas vu. Je devrais recreuser un peu cette histoire. Mais certains avaient peur de voir juste leur revenu baisser. Parce que si tu n'es pas un gros streamer et que tu ne peux pas compenser une baisse des revenus par une augmentation des abonnements, les petits streamers qui ont assez peu d'abonnés et qui ne pourront pas compenser par ça, ils allaient juste voir une baisse de 20% de leur revenu. Pour le reste, il y a aussi eu quand même le changement qui a fait le grincer le plus dedans. Il y a un moment déjà, c'était en 2022, qui passerait sur du 50-50, alors qu'avant, c'était du 70-30 sur le split entre le streamer et Twitch. Là, il y a encore quelques gros streamers, notamment Antoine Daniel, qui sont encore à 70-30. Mais c'est a priori des exceptions et des accords conclus au cas par cas quand le streamer est gros et qu'on n'a pas envie de le voir partir. c'est une critique qui est faite régulièrement à Twitch, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à faire du cas par cas. Et c'est pour ça que quand Kik arrive et dit « Eh, nous, on ne prend que 5%, ça fait forcément réfléchir certains streamers, je peux comprendre. » En mars dernier, ils ont licencié 400 personnes. C'était dans un grand mouvement de toute la Silicon Valley de virer plein de monde dans plein de domaines, surtout chez Facebook, chez Amazon aussi. Twitch fait partie d'Amazon. Donc voilà, 400 personnes, ce n'est pas rien. Et puis, Twitch, dans l'ensemble, est quand même en pleine politique en ce moment de réduction des coûts. Ils n'osent pas trop faire quoi que ce soit. Il y a une espèce de lean management où ils essaient de couper les coûts, d'essayer de faire en sorte que Twitch ne coûte pas trop cher parce que ça représente une énorme infrastructure aussi, mine de rien, de faire tourner une plateforme comme celle-là. Alors, c'est un coût qui est beaucoup discuté parce que beaucoup de gens qui regardent les chiffres qui ont été partagés par Twitch disent « C'est quoi ces prix qu'Amazon vous font payer pour votre infrastructure ? » Après tout, vous n'êtes pas dans la même boîte. C'est bizarre quand même que Twitch coûte aussi cher. C'est très étrange. Mais du coup, toute cette espèce de politique de rester un petit peu en repli dans sa coquille, ça crée un manque de réactivité, d'innovation aussi. Ça fait un moment que Twitch n'a pas été innovant d'une certaine manière. Il n'a pas renversé la table un peu comme à l'époque où Twitch a instauré une nouvelle façon de consommer le jeu vidéo, etc. Et Twitch cherche le moins de centimes là où il se trouve. Il y avait un article du Washington Post qui était très très bien avant qu'ils se fassent tous virer. Fatigant. Mais du coup, sur la question, il y a certaines personnes qui sont à l'intérieur de Twitch qui parlent. Ils ont un terme en interne qui s'appelle le « maintenance mode ». Je ne sais pas comment on dit le mode de récupération. Économie d'énergie. Économie d'énergie, exactement. Donc là, ils sont en mode économie d'énergie. Et en fait, je pense que cette annonce là sur les pubs et d'essayer de canaliser toutes les pubs vers leur système sur lesquels ils vont pouvoir ponctionner un pourcentage non négligeable des recettes des pubs, ça rentre en fait dans ce paradigme de penser d'essayer de valoriser au maximum quelque chose qui aujourd'hui ne fait plus office on va dire de poule aux oeufs d'or comme le pensait Amazon avant de leur acheter en fait Twitch à l'époque. Twitch, au moment où ça a été racheté, ils imaginaient c'est le futur du divertissement, ils s'imaginaient quelque chose qui allait exploser et en fait, oups, ça n'est pas aussi lucratif qu'Amazon espérait et ça a même un coût et je pense qu'aujourd'hui en fait, on est en train de vivre la fin d'une lune de miel, la fin même, la fin de la fin d'une lune de miel entre Amazon et Twitch et que, a priori, je ne vois pas comment ça va s'améliorer parce qu'il y a eu un pic d'utilisation de Twitch au début de la pandémie parce que tout le monde s'était mis à streamer à ce moment-là et à regarder du stream parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire chez eux, je ne vois pas à quel moment Twitch va ré-exploser, les habitudes pourront ré-augmenter mais il n'y aura plus d'explosions en tout cas qui vont flatter les portefeuilles des actionnaires qui attendent des résultats explosifs dans la tech comme on attend beaucoup trop malheureusement. Donc voilà, pour cette situation qui est un peu triste, j'adore Twitch mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Au moins, il y a rétro-pédalage et ça veut dire qu'il y a quand même une forme de rationalité derrière et qu'on n'est pas en face d'un Elon Musk qui dit non mais je vous emmerde. Oui, c'est sûr. Après, il ne faut pas oublier que je pense que Twitch est encore aujourd'hui composé de gens qui sont en interne parmi les petites mains mais dans tous les gens et même dans le management je pense qu'il y a plein de gens qui adorent aussi leur plateforme qui disent on a quand même un truc un peu joli avec une communauté un peu jolie ça serait bien quand même de se garder mais avec les gens qui partent et tout ça je me demande si un jour on n'aura pas le cas d'une entreprise qui fera la sourde oreille à ce genre de revendications on verra. Et ce serait bien qu'il se bouge encore plus le cul sur les problématiques de harcèlement aussi mais c'est je réagis sur ta communauté jolie effectivement Corentin il y a encore énormément de problèmes disons que ce qui est bien avec Twitch c'est que même si en vertical les choses ne s'organisent pas en horizontal on voit aussi beaucoup de choses s'organiser on regarde là on sort d'une semaine de GDQ assez formidable où quand même il y a beaucoup de LGBTQ plus qui ont été représentés que ça soit dans le fauteuil en train de commenter que ça soit en train de renair aussi et je trouve quand même que dans l'ensemble même si en effet il y a toujours des horror stories à base de streamers complètement misogynes transphobes homophobes tout ce que tu veux je trouve quand même que sur Twitch aussi on trouve parmi les plus belles manifestations de solidarité de tolérance de toute façon c'est un mix bag mais ça je pense que c'est un peu un portrait d'internet de manière générale grosse semaine Patrick grosse semaine sur les gros machins que tu dois mettre sur tes yeux pour avoir l'impression d'être là où tu n'es pas ou l'impression d'être là où tu es mais avec des choses qui ne sont pas là enfin bon bref il y a eu des casques énorme semaine sur le front pas si facile de la réalité virtuelle en effet pas un mais deux nouveaux casques qui ont été présentés ces derniers jours avec on va le voir une tendance de fond qui se dessine réalité virtuelle oui mais une vraie tendance sur ce qu'on appelle la réalité mixte c'est à dire cette combinaison d'éléments de réalité virtuelle générée par le casque et puis en même temps une prise en compte de l'environnement autour de la personne mais je pense qu'il y a aussi une réponse à une critique récurrente de cette réalité virtuelle un peu isolante dans laquelle le joueur va avoir tendance à s'enfermer et justement on sent qu'il y a une c'est quoi la différence avec la réalité augmentée ? parce qu'en fait tu exploites les deux pans en fait tu es à la fois sur un casque de réalité virtuelle avec tout ce que ça entend sur comment dire création d'effets 3D etc d'éléments 3D dans ton champ de vision et en même temps des caméras embarquées qui intègrent le décor réel en fait alors on l'avait déjà sur les on l'a déjà sur quelques casques qui sont qui sont sur le marché le MetaQuest 2 par exemple a déjà ce phénomène comme ça d'injection du décor réel oui oui t'as raison par contre là c'est beaucoup plus pointu avec des capteurs on va le voir un petit peu plus performants donc avec en tout cas la réalité augmentée c'est pas forcément avec un masque par exemple sur Pokémon Go c'est la réalité augmentée avec un injection de l'image au sein de la réalité augmentée mais en casque exactement avec une autre forme d'interaction par définition alors le premier qu'on va citer c'est pas forcément le plus abordable on savait depuis très longtemps c'était un serpent de mer que Apple travaillait sur un casque de réalité virtuelle tout le monde en parle depuis 10-15 ans on attendait on se disait que ce serait certainement cher et on n'a pas été déçus Apple ne nous a pas déçus sur son annonce de l'Apple Vision Pro ça s'appelle ce casque allez on donne le prix tout de suite ça va être 3500 dollars donc prix américain on peut compter on peut tabler sur un petit 4000 voilà 4000 euros à la sortie certainement courant de l'année prochaine en Europe c'est quoi c'est un bras dans un 9m2 à Paris bah oui bah écoute du coup on va vendre ce qu'on peut puis peut-être acheter le casque alors concrètement physiquement ce casque il ressemble aller pour faire simple vraiment des lunettes de ski il a vraiment ce look qu'on avait pu apercevoir notamment je sais pas si vous avez vu le film Ready Player One de Steven Spielberg qui imaginait justement ce type de casque assez présent quand même moi j'étais un peu étonné c'est vrai que moi j'attendais depuis on savait qu'Apple travaillait sur quelque chose de très pointu par définition c'est Apple donc je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger moi je pensais qu'ils allaient vraiment miser sur le côté presque invisible du casque ils le font mais sous une autre forme mais on est quand même sur des lunettes de ski c'est quelque chose de très présent physiquement avec alors évidemment c'est Apple donc on est sur un prix haut de gamme des composants haut de gamme je crois qu'il y a toute une partie en verre taillée sur le même bloc de verre sur la lentille sur l'habitacle du casque la finition à ce prix là on peut s'adapter à quelque chose de très très pointu avec tout le savoir-faire de la marque sur les casques audio etc on a aussi un petit côté prétentieux j'aime bien aller voir cette vidéo de présentation de Apple où ils ont fait le tour de tous leurs nouveaux produits c'est la présentation annuelle donc les nouveaux Mac etc les nouveaux composants le casque il y a ce côté un peu prétentieux de ah mais non pas de manette pas de manette d'appréhension etc non non on fait tout à la main on est au dessus de tout ça c'est que la gestion de l'interface va se faire avec le mouvement des doigts enfin voilà quelque chose de très très instinctif ça c'est aussi la force de Apple ils savent très très bien travailler sur leurs interfaces et vu le temps qu'ils ont pris dessus on peut imaginer qu'ils ont bien travaillé justement tout ce qui est interface ergonomie et c'est toujours leur marque de fabrique donc ça je pense qu'ils vont aller vraiment là dessus ils le disent c'est que l'interface ça va être nos yeux notre voix nos doigts nos mains pour justement interagir de façon très naturelle avec un casque qui devrait a priori se faire complètement oublier caméra 3D intégrée en fait c'est une machine autonome c'est aussi important de souligner c'est qu'on dit en fait c'est un ordi à part entière c'est un Mac en fait intégré tout en un avec une volonté aussi c'était vraiment le message avec cette facture de 3500 dollars ça va être une machine qui à terme devrait potentiellement pouvoir remplacer ton ordi ton smartphone enfin intégrer tous ces usages dans ton champ de vision et surtout par exemple remplacer ta télé vous savez cet objet qui va être en voie de disparition qui va être complètement remplacé par ces casques qu'on va se mettre sur le nez c'est tellement un Mac qu'il y a la puce M2 à l'intérieur oui c'est le M2 et je crois qu'il y a une autre puce qui vient à ce prix là ils l'ont chargé c'est le R1 qui a été taillé sur mesure c'est ce qui est expliqué pendant la conférence avec cette volonté de la puce R1 c'est de tout simplement éradiquer la motion sickness ça aussi c'est un petit peu vulgaire la motion sickness c'est pour les pauvres c'est pour les petits casques d'entrée de gamme chez Apple il n'y aura pas de tout ça c'est à dire qu'on va avoir une fréquence ultra dynamique on a 23 millions de pixels sur des écrans OLED ultra haute définition à ce prix là c'est un peu le minimum en tout cas voilà le message c'est qu'on va avoir une solution tout en un intégrée qui va permettre de regarder la télé de se débarrasser un petit peu de toutes ces choses vulgaires à la maison en gros on a un peu plus que du 4K sur chaque oeil donc en termes de réseau de résolution c'est assez violent par rapport à ce qui existe ailleurs oui avec un OS qui est développé pour je crois qu'il parle de 5000 brevets qui ont été déposés depuis 15 ans qui travaillent depuis 10 ans sur ce matos est-ce que t'en as un seul sur silence en joueur ? mais alors j'ai pas de brevets sur silence en joueur mais t'es jaloux c'est pas possible franchement ça me rappelle David Cage qui envoie le script de Beyond aux journalistes pour dire regardez comment on a travaillé après c'est vrai que la machine fait rêver évidemment Apple il y a toujours ce côté oui tous les potards sont au maximum tu dis les écrans OLED au maximum de la définition je pense qu'effectivement leur quête de la disparition du motion sickness on sait que ça joue les fréquences de rafraîchissement la définition etc tout ça ça joue dans ces effets de mal de coeur qu'on peut ressentir et là effectivement cette machine là elle a l'air taillée pour ne plus avoir ça donc voilà encore une fois c'est une machine tout en un qui va permettre de regarder des films de regarder la télé de voir des retransmissions 3D d'événements sportifs par contre ce qui est intéressant c'est que dans cette conférence le gaming était quand même très mineur c'est vrai que c'était pas du tout le message principal c'est pour ça qu'on parle vraiment d'une machine tout en un ça fait chauffer ça fait quand même désagréable que le casque chauffe c'est vrai qu'il te brûle t'as pas dit que la batterie durait deux heures aussi d'ailleurs pour regarder des films ça va être bien des films mais que de deux heures il suffit d'en acheter plusieurs mais oui mais non tu vas t'acheter les batteries d'extension à 600 euros pièce minimum non il y avait une petite séquence parce que le jeu vidéo on revient toujours là dessus mais c'est une vitrine de la réalité virtuelle le jeu vidéo par définition c'est de l'interaction et quand on parle réalité virtuelle c'est important donc là il y avait une petite séquence où on nous parlait du début du gaming on sent que c'est que voilà c'est juste un premier postulat avec évidemment une ouverture ça paraît naturelle sur le Apple Arcade Game je crois qu'on avait des séquences de NBA tout cas de 23 qui étaient annoncées enfin tout cas on disait qu'on aurait accès à des contenus comme ça il parlait de faire alors j'ai vu une vidéo d'un youtubeur tech américain qu'il a essayé mais il parlait par exemple de vendre le fait d'être assis sur le bord du terrain dans un match dans un vrai match NBA en fait c'est tu mets ton casque et ça y est tu es dans au Staple Center tu regardes les Lakers c'était sur le bord du terrain et tu vois le match depuis le bord du terrain alors que nous on voudrait être sur le terrain tu vois on voudrait être commis tu regardes sur le terrain mais ça c'est une petite ouverture aussi sur une manette PS5 qui apparaissait lors de la diffusion donc prise en compte des manettes existantes parce que bah oui on ne touche pas on ne veut pas de manettes dans l'interface Apple totalement épurée par contre pour jouer c'est mieux d'avoir une vraie manette donc en tout cas il y avait cette passerelle vers une manette Sony qui apparaissait lors de la conférence donc voilà pour l'instant dans le gaming de toute façon vu les prix évidemment on est sur une machine qui va taper sur plutôt le rayon professionnel à ces prix là ça va plutôt être de l'équipement pro à moins d'être un gamer ultra richissime qui va pouvoir se payer ça je ne pense pas que ça va être leur fond de commerce en tout cas au lancement on peut peut-être imaginer sur l'évolution depuis l'Oculus Rift 1 il y a 2,5 jeux potables qui sont sortis en VR donc non tu ne peux pas dire ça tu ne peux pas te laisser dire ça je ne peux pas te laisser dire ça tu n'aimes pas Apple en fait c'est ça c'est pas possible mais ce n'est pas parce que Apple va sortir son casque qui coûte trop cher que d'un coup il va y avoir une avalanche de bons jeux ce qui est intéressant avec une machine comme celle-ci qui va rester encore une fois plutôt dans le milieu pro à ce prix là je pense qu'elle peut faire référence elle peut faire réfléchir d'autres constructeurs elle peut donner des limites un petit peu en tout cas des objectifs sur des rendus en tout cas elle serait intéressante ne serait-ce que peut-être pour l'essayer voir ce que le rendu je pense qu'il sera assez impressionnant le rendu j'ai l'impression que tous ceux qui ont pu l'essayer le rendu a l'air unanimement waouh il y a un wow effect heureusement c'est un minimum c'est vrai que c'était assez incroyable de voir que toute la presse tech de manière assez unanime disait c'est super mais quel usage et c'est vrai que le jeu n'est pas moi quand on a vu ça et tout le monde a fait le comparatif mais on pense au Google Glass à quel moment tu vas porter ce truc à l'anniversaire de ton môme comme ils ont montré dans le trailer mais tu le fais dans le MetaQuest l'anniversaire ah bah non pas chez Apple plus besoin des gamins alors regarde tu le fais sur VRChat c'est plus sympa mais là vraiment c'est ça la promesse c'est de se débarrasser de tout contact social il y a quand même une vision d'horreur qui a été montrée dans le trailer où le mec fait l'anniversaire de son gosse en portant son masque sur la tête c'est incroyable d'ailleurs c'est intéressant je ne l'ai pas précisé mais il y a aussi une projection du visage encore une fois ça va vers cette donc on est sur de la réalité mixte donc la caméra capte l'environnement donc en fait on a une projection de notre interface utilisateur nos écrans on peut simuler des écrans d'ordinateur dans notre bureau réel et puis il y a cette petite est-ce qu'on peut projeter des écrans d'ordinateur sur notre vrai ordinateur dans ce cas là tu achètes un vrai écran tu as une projection de ton regard sur le casque en fait pour ne pas avoir cette surface plastique blanche mais franchement c'est un fou rire que j'ai eu parce que le truc c'est qu'au début de la présentation que comme tout nerd de base j'ai regardé en live au début de la présentation donc tu vois la personne porter un casque et avec une visière on voit son visage derrière on voit ses yeux derrière et on se dit et il te montre des trucs des super écrans insérés dans tout ça et puis tu te dis mais intégrer des belles images dans une visière translucide c'est juste de la science-fiction ça n'existe pas d'avoir un grain aussi fin d'image et tout ça donc je ne comprenais pas j'étais face au truc et je dis mais c'est quoi ces images des montages et tout ça parce que sur une visière translucide c'est très compliqué on l'avait vu avec le HoloLens à l'époque où Microsoft avait fait ça la visière du HoloLens était translucide si je ne m'abuse c'est compliqué d'afficher des images en surimpression je crois qu'on a fait des progrès quand même là-dessus on a fait des progrès mais pas au niveau de regarder un film en 4K mais à 3500 euros peut-être je posais cette question est-ce qu'ils ont trouvé un moyen de diffuser sur une visière translucide des images ultra au def opaque et en fait non et en fait il y a un truc et en fait le moment où tu comprends que le fait que les yeux que tu vois dans la visière c'est un écran qui diffuse une reconstitution 3D des yeux qui sont derrière à l'intérieur du casque parce qu'il y a un suivi du regard et tout ça donc en fait il y a des caméras qui filment les yeux et qui sont reconstituées en 3D sur la visière j'ai trouvé ça mais en fait on est on est mon sentiment mon sentiment on est au paroxysme de ce futurisme débile issu du cyberpunk des années 90 c'est ce même ce même paroxysme qui qui motive Zuckerberg quand il a racheté Oculus qui qui en fait qui qui motive Musk qui motive Musk etc c'est c'est tout tout ce truc des gens qui ont cru que les univers dystopiques de merde décrits dans les années 90 par les auteurs de cyberpunk c'était une utopie non ils savent que c'est une dystopie mais ils veulent rendre le truc cool ils savent que c'est une dystopie mais ils veulent devenir les patrons les voisins les deux théories sont bonnes mais à quel moment à quel moment on veut de ce monde tu l'es enfin à quel moment ça fait envie quoi les gens ils sont dans leur bulle ils se disent j'ai l'impression que ça nous sort totalement de cette envie d'aller vers plus de technologies ils sont dans ce mythe total de plus de plus de bonheur par plus de technologies enfin à un moment ils sont totalement déconnectés du réel ce casque n'a aucun sens mais vous avez rien compris depuis le début vous prenez tout ça au sérieux tout ça c'est un grand sketch du Saturday Night Live mais c'est clair tout ça n'existe pas le prix est évidemment une blague parce que personne n'a 4000 euros aujourd'hui et non mais la pub c'est tellement une parodie de ce que peut être Apple de ce qu'on peut imaginer de la tech j'ai du mal à prendre le truc au sérieux en fait non mais cette projection du regard qui est très fricky c'est très bizarre c'est très malaisant je pense qu'on va le voir en vrai et tu te dis ça ne correspond pas à cette forme d'épure en général que recherche Apple j'ai l'impression qu'il se perd dans une sorte de justification vous voyez votre regard quand même vous voyez les personnes mais il y a une sorte de gêne presque à proposer un casque de réalité virtuelle et c'est très bizarre ça va plus loin ça va plus loin ce truc des yeux parce qu'on voit des gens dans la pub faire du FaceTime avec leur famille alors on se pose la question ok ils font du FaceTime donc tu as le visage de gens qui sont sur leur téléphone et tout ça comment est-ce que les gens avec qui tu fais du FaceTime te voient ? alors c'est une reconstitution 3D exactement c'est une reconstitution 3D attendez c'est une reconstitution 3D de ton visage modifiée en temps réel grâce aux caméras qui vont vers le bas pour repérer le mouvement de tes lèvres et aux caméras qui sont à l'intérieur du casque pour repérer les mouvements de tes yeux ça leur permet de ne pas voir que tu es aux toilettes et du coup super le futur on t'a mis enfin FaceTime est rentré dans les usages et la visioconférence et ce genre de choses est rentré dans les usages parce que tu vois les gens vrais et ça peut effectivement garder ce lien nous on enregistre silence en jour on se voit par caméra interposée et puis il y a voilà mais là tu vas discuter avec un avatar reconstitué en 3D de quelqu'un c'est quoi le putain d'intérêt quoi c'est à ce moment là il y a un truc ça s'appelle le téléphone t'entends la voix des gens et c'est la même chose c'est pas ça marche pas si bien bon voilà ça c'était la page Apple c'était la page Apple mais qui a beaucoup fait rebondir et beaucoup fait parler parce qu'effectivement c'était pas forcément c'est une bonne chose après ça nous fait réfléchir non mais c'est bien ça nous fait aussi tous réfléchir sur la place que doit prendre et je pense que arriver à ce point paroxystique je pense que c'est un des éléments qui est à raison Corentin qui va ne peut qu'amener à une prise de conscience de du côté absurde de tout ça en fait moi ce qui me fait peur c'est j'ai pas envie que la VR que j'aime beaucoup en tant que façon de consommer du jeu vidéo et moyen différent d'exprimer le jeu vidéo c'est chouette la VR quand même je trouve qu'il y a un vrai potentiel pour la VR aussi bien sûr on a beaucoup là le méta vert a été dévoyé par Zucky et ses potes il y a quand même quelque chose d'assez beau je trouve avec VRChat il y a plein de gens qui peuvent s'exprimer et être autre chose ne serait-ce que le temps d'une session de jeu avec des amis comme on pouvait l'être finalement à l'époque où on était sur MSN et tout ça où on était quelqu'un d'autre en fait on est quelqu'un d'autre sur internet on est quelqu'un d'autre en ligne et ces univers virtuels qui sont poussés par la VR permettent des choses qu'on ne pouvait pas avoir avant d'un point de vue de l'identité et tout ça et ça me saoulerait que par l'hubris d'un Tim Cook ou d'un d'un Mark Zuckerberg on jette tout ça à la poubelle et qu'on repasse dans un on va dire une espèce d'hiver d'hiver de la VR parce que il y aurait des mauvais exemples le risque c'est pas que ce soit jeté à la poubelle c'est qu'eux-mêmes le jettent à la poubelle on en avait parlé le risque c'est que Meta bon là tu as parlé Patrick du deuxième casque annoncé mais le risque c'est qu'un jour Meta qui est en train de choper pas un monopole mais des grosses parts de marché sur la VR décide d'abandonner le truc mais voilà entre deux ils auront diffusé du casque et c'est le plus important du casque compatible PC avec toute une scène de gens on va passer au deuxième casque pardon qui va être plus abordable alors c'était pareil la rumeur courait depuis un petit moment en fait on a eu un showcase c'est pas rien non plus on est là dans cette semaine qui s'ouvre du début juin avec toutes les conférences qui sont dans l'ambiance E3 et c'est pas rien qu'un MetaQuest organise un showcase en fait de présentation je crois que c'était le troisième donc une conférence présentée par Ruth Bram qui est l'executive produceur de Oculus Studio le nom Oculus est toujours là elle a le nom Oculus sur sa carte de visite et donc avec la fameuse présentation du MetaQuest 3 je crois qu'il a précédé de quelques heures et puis ce showcase dévoilait des contenus des jeux et revenait donc sur les spécificités donc de MetaQuest 3 donc pas une révolution mais un affinage du MetaQuest 2 qui quand même aujourd'hui pointe vers les 20 millions à peu près de casques vendues dans le monde c'est pas rien c'est qu'il y a quand même un point important donc MetaQuest 3 c'est une évolution comme on disait qui revient aussi qui est sur cette tendance d'augmentation de la réalité mixte avec toujours le pan jeu en réalité virtuelle mais une ouverture sur l'extérieur et des expériences on le voit aussi dans les vidéos de jeux comme ça avec de l'injection d'éléments virtuels dans le décor du salon on va avoir des pièces d'échec des jeux de plateau mais qui sont injectés dans son salon alors au niveau du hardware il y a une vraie progression on a une annonce d'un matériel qui serait 40% plus petit plus réduit en termes d'épaisseur de matériel carte graphique plus puissante des manettes redessinées avec une sorte de démocratisation des effets haptiques qu'il était réservé jusqu'ici au casque Meta Pro donc plutôt très haut de gamme donc ça, ça va arriver sur ce modèle-là rétro-compatible c'est important c'est-à-dire que ce MetaQuest 3 il est rétro-compatible avec les 500 jeux je crois les 500 applications oui ils ont dit 500 le MetaQuest 2 ça paraît une évidence ça l'est pas pour tous petit clin d'oeil à Sony qui n'a pas géré c'est surtout la plus grosse force du Quest c'est d'avoir créé une plateforme c'est d'avoir créé bien sûr et là ce MetaQuest 3 il va en profiter il arrive avec déjà beaucoup de contenu disponible donc lui il arrive il va arriver à l'automne version 128 gigas donc il est mieux dans tous les domaines les caméras tout est mieux fait tout est mieux fait pour gérer cette réalité augmentée cette intégration des éléments réels et ce qui est intéressant aussi à noter c'est que ça s'accompagne d'une baisse de prix du MetaQuest 2 et ça ça peut être vraiment la bonne affaire parce que lui en fait il y a une réorganisation un petit peu de la gamme MetaQuest avec ce MetaQuest 3 donc je disais 570 euros on va dire que c'est le haut de gamme grand public du MetaQuest et en revanche c'est là où ça peut être la bonne affaire c'est que le MetaQuest 2 a déjà baissé dans la foulée de la conférence et des présentations je crois qu'il va être autour des 300 dollars donc d'ici la sortie du MetaQuest 3 il y a déjà le prix du MetaQuest 2 parce qu'on rappelle qu'il était monté de prix il avait fait partie de ce matériel un peu comme la PS5 qui avait pris 50 dollars 50 euros il y a quelques mois on avait un petit peu râlé là il arrive à 300 dollars en plus ce qui a été annoncé pendant la conférence c'est que ce MetaQuest 2 va profiter d'une mise à jour software conséquente dans les semaines mois qui viennent qui devrait arriver qui devrait permettre une optimisation d'environ 20% c'est pas rien 20% de ses capacités de sa puissance de calcul donc ça peut être vraiment la bonne affaire et je pense que ça va se jouer alors MetaQuest 3 il est super excitant on sent qu'il est meilleur dans tous les domaines les manettes ont été retouchées etc par contre je pense que MetaQuest et c'est aussi ce qu'avait signalé Carmack qu'au moment de claquer la porte il est parti de MetaQuest mais il l'avait dit il faut qu'on ait des offres grand public stable et qui réconfortent qu'il soit ça parce que la VR ça peut effrayer par définition c'est pas simple quand on n'est pas bien ce secteur et c'est vrai que le MetaQuest il a 20 millions de casques et je pense que c'est important que ce MetaQuest 2 soit conservé au catalogue il baisse de prix il va être plus accessible et je pense que c'est vraiment important que la marque le garde au catalogue et le conserve en fait et montre aussi une pérennité de ce matériel est-ce qu'il est sorti il y a combien de temps le 2 ? il a déjà il doit avoir 3-4 ans 3 ans ce qui est quand même une durée la question c'est est-ce qu'il va être killé à part le 3 non non pas du tout c'est pas le tout parce que c'est pas des téléphones quoi ne dis pas ça Patrick le MetaQuest 1 il est killé et il est sorti un an avant le 2 donc moi je me l'ai justement mais c'est pour ça que j'espère vraiment qu'ils vont pour moi ça va être un des défis dans les prochains mois c'est de prouver de leur côté qu'ils ont cet effort de gamme et d'entrée de gamme qui reste pour que justement que ce soit clair qu'il y ait des produits clairement définis qu'ils soient pérennes c'est ce qui manque dans ce secteur qui est en carambolage continu on l'a vu on est déjà sur une nouvelle génération de casques qui arrive mais il faut absolument qu'on ait comme ça des références qui tiennent sur le temps celui-ci il a quand même eu un succès grand public parce qu'il est autonome on rappelle c'est un casque autonome facile d'accès en deux clics on lance on peut télécharger des jeux c'est très rapide ce qui est intéressant je reviens un petit peu sur la conférence de ce showcase on sent que Facebook veut écarter un petit peu tout ce côté métaverse qui ne prend pas ça ne prend pas ça n'honore pas le casque là on sentait que sur cette conférence elle était plutôt sympa et on sentait qu'il y avait une volonté d'avoir une sorte de gamer credibility il y avait pas mal de titres qui étaient balancés pendant la conférence il y avait du Samba des Amigos il y avait du Expect to Die 3 qui est une très bonne série un mot que je vous recommande attention celui que Patrick va annoncer dans une seconde bien sûr bien sûr il y a du Ghostbuster il y avait du Vampire du Vampire Masquerade Justice un FPS RPG qui va l'air plutôt sympa il va arriver maintenant et c'est The Seven Guest je suis tombé on a eu The Seven Guest c'est un des premiers jeux CD-ROM du début des années 90 là c'est Vertigo Games qui travaille dessus donc c'est les gens qui ont fait After The Fall ou Arizona Sunshine c'est déjà bon bref mais The Seven Guest ça s'y prête super bien parce qu'on est sur du jeu d'aventure c'est vrai que les premières images qu'on a vues dans ce teaser c'est pas mal c'est du jeu d'aventure à énigmes qui sont très durs dans les jeux originaux dans l'original et puis sa suite Eleventh Hour voilà ce sont des jeux marquants c'est une marque qui est respectée par les fanats de jeux d'aventure de Point & Click de l'époque c'était un jeu révolutionnaire au début du CD-ROM voilà c'est tout simple mais on a une marque ça marche pas c'est tout simple c'est pareil j'essaie de trouver des palliatifs surtout que je vois les mots arriver et trop tard ils sont déjà partis mais voilà je suis tombé de ma chaise moi Seven Guest évidemment le Mist il était bien adapté en VR et du coup Seven Guest ça s'y prête on est sur des jeux plutôt posés là en plus il y a l'intégration c'était ça aussi le topo du jeu originel c'est l'intégration d'acteurs filmés en full motion vidéo dans des décors 3D donc là tout ça est toujours au programme c'est vrai d'être dans les clous avec le jeu originel dans le showcase on a eu une annonce de Assassin's Creed Nexus qui va sûrement être reprise aussi dans la conf Ubisoft du Attack on Titan du Stranger Things un jeu de Swery qui a été des premières images ont été dévoilées moi je suis là donc il y a un jeu de Swery évidemment je prends un jeu de poker dans un hôtel celle-là est un jeu un peu de on est entre du jeu de comment dire du jeu de poker mais avec donc le côté réalité virtuelle donc présence des personnes en face de soi je pense qu'il y aura pas mal de mimiques sur les gestuels puis un côté un peu comment dire un nouveau casque moi aussi je suis curieux Patrick mais c'est la même curiosité que quand je dépasse un accident de la route sur Swery mais en tout cas tout ça pour dire qu'on sent que chez Meta ils ont voulu vraiment avoir quelque chose de solide en termes de jeu avec pas mal de titres comme ça qui font plaisir qui partent aux joueurs immédiatement des marques mais bon et en tout cas voilà mais ouais il faut se calmer il y a un moment déjà tu vois acheter une console tous les 8 ans 9 ans c'est pas mal mais s'il faut passer à on n'est pas obligé de transformer tout comme nos téléphones qu'on est obligé de changer tous les 2 ans c'est pour ça et c'est pour ça que le MetaQuest qui baisse de prix globalement on n'a pas compris qu'il y avait quand même un petit problème de ressources sur cette planète mais c'est une plainte Marius dans le sens où ils font chier à donner envie comme ça c'est vrai que ce qu'ils ont présenté est plutôt séduisant et ça m'énerve complètement et là du coup la grande question c'est comment va gérer PlayStation avec son PlayStation VR 2 qui pour l'instant est plutôt calme en termes de planning de sortie en termes de communication sur les derniers grands événements Sony je crois qu'il y a eu confirmation que ce serait tout Resident Evil 4 qui serait jouable en VR je crois donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle on n'a pas encore de date mais c'est vrai que là Apple joue dans une autre cour mais MetaQuest avec ce qu'ils ont présenté peut faire du mal je pense au PlayStation VR qui on le rappelle quand même est sur du haut de gamme à 700 euros environ et qui vient d'arriver en magasin mais surtout 700 euros pas autonome bien sûr il est relié à une PS5 obligatoire donc on est quand même sur des configurations radicalement différentes Marius on termine ce petit point actu avec des suites sur Redfall vous savez ce jeu qui est sorti que tout le monde a déjà oublié il y a très longtemps rappelez-vous c'était début mai on était il faisait gris non non il y a 3 semaines c'était avant Zelda vous vous souvenez de ce monde avant Zelda on avait du temps et tout et ben on a eu une enquête de Bloomberg le petit point Schreyer qui devient obligatoire maintenant on l'attendait celui-là pour chaque triple à t'as le point Schreyer je crois qu'on avait dit qu'il en ferait on s'était dit va nous faire une Redfall et il l'a fait et donc on a un peu plus les coulisses de ce qui s'est passé pour cet epic fail de Zenimax puisque c'est à Zenimax qu'on doit ce grand jeu en gros on apprend que le projet a vu le jour au moment où la maison mère d'Arkane Zenimax cherchait un repreneur et a poussé ses studios à insérer des features qui étaient plus sexy pour les clients potentiels et à l'époque c'était le jeu service bah oui parce que le jeu service c'est cool parce que quand on rachète une boîte on se dit qu'on rachète aussi un petit lot de clients captifs et Arkane visiblement s'est prêté au jeu et que du coup ils ont pensé un jeu pour coller aux attentes d'actionnaires potentiels ce qui est forcément une recette qui ne peut que conduire à quelque chose de bon non mais ça explique pas mal de choses ça explique en partie le côté étrange de ce jeu qui semble taillé pour des microtransactions mais qui n'en a pas parce qu'on apprend qu'en fait les microtransactions elles étaient bien prévues c'était bien dans le dans le cahier des charges mais que ça a été retiré au dernier moment parce que parce qu'échec de certains projets par exemple le Avenger de Square Enix qui en termes de bide s'opposent là et que ils ont jugé que finalement c'était peut-être plus si à la mode que ça qu'il y avait peut-être moyen que ça leur pète à la tronche et du coup ça a été retiré à chaque fois qu'on parle Redfall je pense à cette partie avec Marius où je te disais tire s'il te plaît tire sur le bidon d'essence devant nous vas-y provoque quelque chose prouve que c'est interactif crée quelque chose Marius s'il te plaît pardon on a expliqué que le bide de Redfall c'était d'autant plus violent pour nous parce qu'on avait en mémoire Prêt et les autres jeux d'Arkane avec en plus ce miroir déformant de ce double studio où on a tendance à amalgamer un peu les jeux alors qu'en fait c'est pas exactement les mêmes entités là ce qu'on apprend c'est que non seulement cet écart il est visible mais il était concret dans le studio puisque 70% du staff qui bossait sur Prêt en 2017 donc c'est pas si loin non plus il y a du turnover dans l'industrie du jeu vidéo mais à ce point là c'est impressionnant donc 70% du staff était parti et qu'il y a eu quand même des difficultés à recruter alors il y a l'argument que j'ai du mal à comprendre moi de la législation texane qui serait un frein à l'embauche en plus des salaires tu veux dire c'est un état socialiste le Texas ouais pour moi le Texas enfin les législations sur les impôts au Texas j'ai plutôt cru comprendre que c'était l'inverse et que c'était plutôt un moyen d'attirer des joueurs enfin des stars en tout cas dans le basket alors peut-être que c'est par tranche de revenus et que tu gagnes pas exactement la même chose quand t'es développeur surtout que visiblement Bethesda a pas l'air de si bien payé que ça mais ouais on apprend que non seulement ils ont eu du mal à recruter mais que l'ambiance générale était pas hyper motivante ce qu'on peut comprendre bah oui vu le projet quand on voit que le projet c'est pas exactement où il va et que les gens qui sont venus a priori pour faire de l'immersive sim débarquent dans un truc de multi game as a service bon bif bof au point que quand quand la chose tant attendue s'est produite que Zenimax a été repris cette fois par Microsoft les gens au sein du studio espéraient que le jeu soit rebooté avec une autre direction soit complètement tué et forcément on se souvient de l'interview de Phil Spencer il y a trois semaines qui reconnaissait que oui peut-être Microsoft avait mis un peu trop de temps à s'intéresser au jeu et à aider au développement en fait peut-être qu'il fallait juste regarder les bases du jeu écouter les équipes et se dire bon et bah plutôt que de le sortir dans quelques mois on va le tuer et le dernier point ouais du papier de de Schreyer qui est assez notable c'est l'évocation du côté magique des AAA de la dernière ligne droite des AAA où là on parle de la magie arcane où les chefs de projet espéraient qu'une fois que tout serait rassemblé le jeu aurait une autre gueule c'est un truc qu'on avait déjà entendu chez Bioware qu'on a entendu aussi chez Ubi où le truc visiblement se produit et on a vu aussi que parfois ça se produit pas bah là clairement ça s'est pas produit il y a des gens qui expliquent oui on avait vu le jeu il y a un an mais finalement c'était pas très différent et que ça a pas tellement bougé le papier est intéressant pour pour expliquer un naufrage pareil ce qui était devenu rare à un moment sur les AAA où il y avait quelque chose de forcément à peu près safe oui et de balisé et c'est de c'est moins le cas aujourd'hui il y a quand même pas mal de de plantage yes donc on en sait un peu plus sur Redfall c'était la partie actu on va passer au com des com de l'épisode de la semaine dernière donc pas de gâchette gauche qui vient d'arriver mais de l'épisode Street Fighter 6 et en fait c'est pas forcément de la flemme de sélectionner des messages etc dans le Discord j'ai suivi à peu près toutes les discussions mais il y a eu des discussions tellement longues que ce soit sur le statut d'auteur que ce soit sur la conservation des jeux vidéo je crois que tu as participé Corentin à la discussion sur le Discord bref il y a eu des longues discussions sur différents sujets et c'était compliqué de d'isoler comme ça deux ou trois réactions sur ces discussions il y a eu vraiment des très longues discussions un peu de réaction aussi sur sur Street Fighter mais pas tant que ça parce que je pense que les gens soit ils jouent déjà donc soit ils vont jouer etc donc il n'y avait pas pas forcément de réaction donc du coup sur le comdécom je rappelle que vous pouvez réagir participer aux discussions c'est le Discord de Science on Joule il y a le lien dans la description de ce podcast sur Youtube sur Libération vous pourrez trouver le lien pour rejoindre le Discord un peu partout je reprends quand même une réaction de Metal Meteor c'est à propos de Humanity voilà parce que ça m'a rappelé des choses aussi en fait je ne m'étais pas rendu compte il dit incroyable d'entendre le nom du co-créateur de Humanity Yugo Nakamura qui est une légende dans le monde du webdesign et du design tout court il repoussa à l'époque les limites de Flash pour créer des espaces inédits purs simples et intelligents tout bon webdesigner de l'époque visitait régulièrement le site Yugo pour aller contempler la pointe du diamant on peut encore contempler son travail ici c'est le site du studio donc ta tha.jp slash works et c'est vrai que je me souviens du coup en fait j'ai eu une sorte je me souviens à l'époque donc à la grande époque Flash où il y avait les jeux Flash où il y avait des sites web qui étaient designés en intégralité sous Flash avec des interfaces vachement originales et ce genre de choses je me souviens à l'époque avoir été plusieurs fois sur le site donc de Yugo Nakamura qui est donc le co-créateur aujourd'hui de Humanity du coup voilà ça m'a fait une sorte de Madeleine de Proust en me rendant compte a posteriori que j'avais connu le travail de ce web designer à l'époque qui c'est vrai était vachement impressionnant d'où l'intérêt de le citer parce que Mizuguchi est très connu mais du coup ça aurait été dommage d'oublier oui et tu avais précisé voilà que Mizuguchi était arrivé pratiquement juste dans l'étape ce que tu as déjà fait et tout est pratiquement déjà fait on va en faire un jeu vidéo et on va le sortir donc c'est après c'est important aussi d'avoir cette vidéo pour en faire un produit enfin un produit une oeuvre qui soit on va dire cohérente avec le medium sélectionné je trouve ça une belle collaboration finalement oui oui mais c'est vrai que c'était un peu rapide de dire Humanity de Mizuguchi parce que c'est pas trop le cas mais voilà bref comme je l'ai dit plein plein d'autres réactions sur le discord mais je vous laisse aller les lire vous même parce que les discussions sont longues petit petit point abonnement c'est le moment alors j'ai pas j'ai pas eu de mise à jour récente d'aujourd'hui mais 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 mise à jour depuis la semaine dernière où nous n'en avions pas eu la mise à jour est importante c'est que nous sommes arrivés aux 700 abonnés de soutien on en avait parlé donc il y a quelques jours on en vient d'arriver à cette barre symbolique qui est très 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 cool j'avais parlé de mon envie d'arriver à cette barre avant la fin de la saison vous y êtes vous l'avez fait merci 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 beaucoup à toutes et à tous je rappelle que vous pouvez vous abonner à Libération en soutien à Silence en Joux c'est une formule à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros pour avoir accès à tout le contenu de ce canard qui fête cette année c'est 50 ans oui ouais on a 50 ans cette année Libération comme quelqu'un d'autre c'est qui je sais plus bref et donc voilà vous aurez accès à tout le contenu de Libération pour 5 euros par mois en soutien à votre podcast jeu vidéo préféré et ça c'est trop cool vous avez plus d'informations sur offre.libération.fr slash s-o-j comme Silence en Joux encore merci à toutes et à tous d'avoir souscrit à cette formule vous êtes 700 un peu plus sans doute aujourd'hui mais vous êtes vous êtes plus de 700 et c'est vraiment trop 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 cool du coup Silence en Joux c'était combien d'années déjà c'était 12 ans c'est ça 15 15 ans donc 16 ans dans les 50 ans il faudrait calculer le pourcentage de Silence en Joux dans Libération combien de temps c'est pas mal déjà ça crée pas bah ouais c'est à l'époque à l'époque Libération n'avait que 34 ans tu vois c'est c'est en vrai avec cette perspective là c'est impressionnant encore plus impressionnant Silence en Joux a accompagné une partie de l'histoire de Libération un tiers on peut le dire on peut le dire aujourd'hui tu fais le ratio en production audio ah oui pense que là c'est terrifiant en termes c'est quoi la production audio de Libération en tant que média oui c'est vrai qu'on en prend une bonne part je pense que aujourd'hui il n'y a pas photo on en est où on en est où voilà le point à beau c'est fait bah donc il faut il faut commencer avec les jeux vidéo on va retourner dans cet univers étrange où il s'agit d'espionner des gens à travers des caméras de surveillance mais on vient d'en parler des casques c'est pertinent cela dit c'est pertinent on l'avait fait on l'avait fait il y a quelques années ça s'appelait il y a 5 ans ça s'appelait Do Not Fit The Monkey cette fois-ci c'est la version 2099 oh bah j'ai passé les 2998 premiers est-ce que je quand même tu nous fais le résumé des épisodes précédents du coup Do Not Fit The Monkey 2099 on en avait parlé il y a 5 ans on en avait parlé dans Silence en Jou tu en avais parlé Corentin dans Silence en Jou de Do Not Fit The Monkey qui était un jeu marquant qui rentrait dans ces dans ces grands systèmes de comment est-ce qu'on formalise l'enquête dans un jeu vidéo c'était un des premiers jeux à l'époque qui se posait vraiment enfin qui se posait vraiment la question à partir de rien c'est-à-dire on arrive avec un nouveau système un système propre et on vous propose un système d'enquête aujourd'hui évidemment la filiation je ne sais même pas si on l'avait dit à l'époque mais The Case of the Golden Idol se situait vraiment dans cette lignée-là dans la lignée Do Not Fit The Monkey aujourd'hui il connait une suite une suite directe une suite peut-être un peu trop directe on lance Do Not Fit The Monkey on a intérêt à connaître là où à savoir où on met les pieds Corentin oui parce que c'est quand même disons que c'est quand même c'est des jeux un peu concept c'est-à-dire que c'est très compliqué à expliquer Do Not Fit The Monkey ça fait partie de ces jeux-là où ça devient évident une fois qu'on est devant mais ça mélange tellement de genres différents tout en ayant au centre un jeu d'enquête que c'est vrai que c'est difficile à elevator pitcher à expliquer en une phrase du coup on va quand même essayer aujourd'hui donc pour ceux qui ne connaissent pas Do Not Fit The Monkey le premier nous sommes face à un jeu où l'on incarne une personne pauvre dans son appartement enfermée un peu dans son appartement rivée à son écran d'ordinateur et qui a en fait à qui on a donné le droit d'accéder à un club très fermé très occulte celui alors j'ai oublié du club d'observation des primates je crois que c'est ça le club d'observation des primates le primate observation club tout à fait en VO parce que le jeu est en anglais non traduit mais si vous parlez catalan ou espagnol oui il est traduit en catalan il a dû être écrit en espagnol parce que c'est un studio espagnol voilà ça s'applique sur Rama studio de Madrid tout à fait de Madrid donc on est face à ces on est accepté dans ce club là ce qui nous donne le droit l'opportunité le privilège d'installer cette application très très bizarre où 4 écrans apparaissent devant nos yeux et de manière un peu random on peut observer comme ça on peut cliquer sur les écrans et ça les agrandit il n'y a pas beaucoup d'interaction avec cet écran on peut juste observer et on voit bien que c'est des flux en direct donc ça peut être plein de choses ça peut être une caméra de surveillance ça peut être un stream live vidéo ça peut être ça peut être une vidéo d'observation d'une centrale nucléaire ça peut être ou alors ça peut être une caméra on sent très bien qu'elle a été placée là à l'insu des propriétaires des lieux si vous voyez ce que je veux dire je pense que ça peut être intéressant de partir sur la première cage parce qu'ils appellent ça des cages parce que les gens qu'on observe sont des monkeys donc voilà il y a le côté presque laboratoire laboratoire d'essai biologique enfin voilà on observe des singes dans des cages chaque caméra est appelée une cage et la première des cages qu'on va avoir à observer et je pense que ça décrit un peu le système de jeu c'est chez une thérapiste ça dépend c'est aléatoire selon la partie que tu lances t'auras pas les mêmes cages donc t'auras pas les mêmes cages en fonction des parties ah j'en savais rien écoute je me souvenais pas c'était la même chose dans le premier oui ah ouais j'avais oublié ce détail c'est à dire que en plus de ce bordel où c'est un jeu d'investigation mais en même temps de gestion vous avez en plus presque un aspect roguelike parce que chaque partie est différente puisque vous avez pas les mêmes cages qui apparaissent au même moment donc au début vous en avez 4 et vous pouvez observer vous pouvez cliquer et de temps en temps donc ils vont évidemment s'il y a des gens à l'intérieur donc prenons le cas de cette thérapiste elle va se mettre à parler elle va recevoir des patients cette thérapiste et en fait elle va parler et il y a des mots clés qui vont être mis en évidence dans ce qu'elle dit et si on est là au moment c'est en temps réel c'est en temps réel si on est là au moment où un mot clé est dit on peut cliquer dessus et ça sera pris en note sur un petit calpin qui est plus bas et avec lequel on peut interagir aussi sauf que tout ça serait bien beau sauf que il y a une barre de faim il y a une barre de sommeil il y a un porte-monnaie qu'il faut remplir il y a des gens qui frappent à la porte il y a des points de vie si on dort pas on mange pas bien il y a des mails et tout ça est en temps réel et du coup le but du jeu ça va être de répondre régulièrement en gros le but du jeu ça va être de tenir bon parce que il y a des échéances le moment où le jeu devient compliqué ce sont les échéances il y en a deux principales c'est le loyer donc tous les trois jours toc toc on a besoin de nos 90 balles merci au revoir et il y a les comment dire les les phases d'évaluation du club d'observation des primates qui vous demandera d'avoir de plus en plus de cages sachant que les cages sont payantes et vous devez payer 50 dollars enfin 50 cents pour une cage donc vous devez gérer votre argent entre la bouffe le loyer les cages qu'il faut acheter sinon vous êtes expulsé du club et la partie se termine et évidemment tout ça pour gagner de l'argent comment on fait vous me dites vous avez deux moyens principaux trois moyens principaux vous avez les boulots donc vous avez une liste de petits boulots qui est à côté de votre porte et ça va vous prendre du temps forcément du temps que vous n'allez pas passer à regarder les cages sachant que c'est en temps réel on rappelle donc s'il y a des événements de 20h à 22h et que vous n'êtes pas là devant dans votre écran de 20h à 22h vous ne pourrez pas prendre en compte les petits mots clés il y a les questionnaires que vous envoie le club d'observation des primates qui vous posera une question très simple à laquelle il faut répondre par exemple qui est le nom quel est le nom du primate qui a été tué dans la cage numéro autant et du coup il faut découvrir le nom de la victime sachant qu'évidemment la caméra montre une scène de crime ou des autres choses il y a un peu une enquête donc il faut récupérer à récupérer les mots clés à faire des recherches sur internet grâce à ces mots clés pour trouver d'autres mots clés que vous allez pouvoir réutiliser ensuite pour déduire des choses voire troisième moyen de gagner de l'argent nourrir les singes puisque c'est le titre c'est le titre du jeu et ce qu'est-ce que ça veut dire nourrir les singes c'est une paraphrase pour dire interférer avec la vie des gens ça veut dire interférer avec la scène que l'on voit à l'intérieur par exemple si jamais vous avez par exemple pris en flagrant délit une personne d'avoir fait quelque chose de pas bien par exemple je sais pas je donne un exemple mais gardons la thérapie s'il y a quelque chose de grave qui se passe durant la thérapiste chez la thérapiste vous pourriez par exemple faire du chantage avec la personne qui a fait quelque chose de grave voilà vous pourriez faire du chantage et gagner un peu d'argent sur le dos de la personne en question ça c'est nourrir les singes et ça permet de gagner pas mal de thunes donc voilà les trois moyens pour gagner l'argent dans celui-là à priori tu peux aussi jouer en bourse ou tu peux faire des investissements oui oui tout à fait et à priori alors j'ai pas vu mais connaissant le jeu il y a sûrement des moyens de faire de la manipulation de marché c'est ça ça serait étonnant qu'on puisse pas on a un oeil sur les cours de bourse ah là ça serait plutôt de la manipulation de marché oui alors je pense qu'il y aura peut-être les deux peut-être que t'auras des infos qu'en effet personne n'aura genre oh mon dieu on va annoncer ça ça va être une catastrophe faire comme Yuji Naka qui risque de la prison en ce moment même on en a pas parlé dans les news mais on pourrait faire une Yuji Naka ou alors j'imagine alors j'ai pas eu l'occasion de manipuler les marchés mais peut-être manipuler les marchés par exemple en ajoutant un ingrédient spécifique dans je sais pas la recette de cuisine un truc on ne sait pas les possibilités sont très grandes en tout cas on peut aussi interagir par exemple quand on récupère un numéro de téléphone on peut appeler les personnes ou alors on peut récupérer des adresses postales et envoyer des objets qu'on va acheter sur une espèce d'eBay vers les personnes en question donc voilà tout ça c'est le principe de Do Not Fit The Monkeys ça c'est quand tu commences à comprendre parce que le premier défi de Do Not Fit The Monkeys c'est de réussir à naviguer dans tout ce bazar parce que tu as les écrans t'as des mails et en vrai la première partie tu perds parce que juste t'as pas compris qu'il fallait que tu donnes de la thune à telle heure tel jour et que t'as eu le malheur de pas être là en fait et c'est vraiment le premier truc c'est de comprendre comment prioriser les trucs alors oui c'est la difficulté et même moi qui ai quand même bien joué enfin j'avais joué une dizaine d'heures au premier et j'avais vu quelques fins et je m'étais arrêté ça m'est arrivé là sur cette partie j'ai raté j'ai raté le passage des huissiers et ils m'ont évacué ma du militari de ma maison en fait le truc c'est que c'est un système qui est complexe c'est un système qui est complexe qui est compliqué à expliquer qui est compliqué à comprendre quand on est face au truc mais là ce que je vous ai décrit c'est Do Not Fit The Monkeys le premier en fait parce que ça ça s'applique exactement au deuxième quasiment c'est quasiment la même chose la différence c'est que donc on est dans le 2099 et que le 2099 se passe dans un monde futuriste un peu cartoonesque un peu Futurama un peu ouais un peu exactement merci Futurama tout à fait c'est exactement la bonne référence le truc c'est que le premier on pouvait l'avaler de manière assez magistrale parce que ça correspondait à nos vies un petit peu plus que celui-là c'est à dire que quand on baissait la tête on avait un calepin quand on regardait internet on voyait des situations de la vraie vie même si elle pouvait partir en couille avec des jardiniers qui élèvent une plante et la plante se met à manger tout le monde c'est cartoonesque aussi mais on comprend on comprend ce qui se passe c'est lié à des choses quand même qui nous interpellent dans notre vie de tous les jours payer le loyer pareil c'est toc 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 bonjour on paye le loyer très bien là par exemple dans le deuxième on paye pas son loyer on paye sa taxe d'humanité quoi parce qu'en fait on est un humain et a priori on n'est pas vraiment l'espèce dominante à ce moment là on est sur une autre planète on est clairement invité et on doit payer une taxe tous les trois jours pour pas se faire manger par des hommes lézards grosso modo en gros et surtout dans le premier par exemple les offres d'emploi sont des post-its sont des offres d'emploi des petites annonces dans le journal quelque chose qui nous interpelle qui nous parle en tant qu'humain au XXIème siècle là c'est des petites icônes tout est un petit peu en dehors de la réalité c'est une vision futuriste qui nous retire cet aspect un peu réel ce qui rend le jeu un peu plus inaccessible d'un point de vue de ce qu'on doit faire c'est à dire que tous les réflexes on va dire de survie qu'on pourrait utiliser pour comprendre Do Not Fit The Monkeys pour se réveiller à l'heure pour payer le loyer pour prendre soin de soi parce qu'on comprend tous que manger un fruit dans le premier c'est bon pour la santé plutôt que manger boire un Red Bull c'est un peu moins compréhensif quand tu manges du poulet en canette tu vois ce que je veux dire ce qui est le cas dans le deuxième Do Not Fit The Monkey disons qu'ils vont rajouter en fait une étape d'interprétation entre toi et le système de jeu à cause de cet univers qui est chouette c'est pas de problème mais ça lui donne aussi un défaut en plus ça lui donne un côté un peu plus fantasy un peu plus pop un peu plus tout ce que vous voulez mais si vous n'avez pas les codes du premier vous allez être perdu donc c'est pour ça que je vais mettre un énorme à titre personnel warning on va dire un énorme avertissement ça ne sert à rien de faire le deuxième s'il n'y en avait pas le premier le deuxième arrive avec cette teinte science-fiction beaucoup plus forte que le premier le premier était plus anticipation le deuxième est plus science-fiction mais ça reste super ça reste de l'excellente enquête franchement faites le premier je ne sais pas je ne sais pas si ça ne sert à rien parce que j'y ai passé une heure et demie ce n'est pas très long donc c'est difficile mais tu finis par comprendre tu finis par te débrouiller mais c'est vrai que tout est tout est un peu compliqué tout est un peu laborieux au début tu es un peu paumé et effectivement tu as moins de réflexes de compréhension et tu as ce que tu dis cette surcouche d'interprétation qui est nécessaire dans la projection après tu vois par exemple le poulet tu as quand même des petits indicateurs qui te disent ça te donne moins d'eau de vie plus temps de sommeil mais moi je me souviens je me souviens que j'avais déjà été un peu traumatisé par le premier sur cet aspect temps réel parce que tu es dans un jeu en fait il y a une sorte de dissonance c'est qu'il te propose d'enquêter en temps réel en fait enquêtant en temps réel quand tu regardes des caméras tu as une notion presque de temps long tu ne peux pas accélérer le temps par exemple tu as un dialogue entre deux personnages et bah tu dois attendre que les personnages parlent tu n'as pas passé le dialogue tu n'as pas un bouton pour arriver à la réplique suivante non les gens parlent à leur rythme et toi bah il y a des mots clés qui apparaissent tu vas cliquer dessus ou juste tu vas suivre l'histoire ça te met dans dans une situation intellectuelle où tu vas suivre une histoire qui est en train de se raconter que tu observes de manière un peu lurk enfin tu lurk sur la vie des gens et en même temps t'as ça donc où tu es dans un truc presque au ralenti et après t'as une sensation d'urgence qui est là qui se met au dessus mais que tu n'oublies jamais qui sont les indicateurs de sommeil de vie et surtout t'as thune parce que t'as l'impression d'avoir une sorte de quadrature du cercle à résoudre en permanence de je veux être là pour observer mes singes mes cages mais en même temps j'ai plus de sous et en même temps il y a le loyer qui arrive enfin la taxe qui arrive demain je suis obligé de prendre 8 heures pour gagner 110 unités pour pouvoir payer quand ils vont frapper à la porte il faut que je pense à être là il faut que je aussi je fasse les courses ça prend du temps pour remplir le frigo et et en fait c'est un jeu du faux mot quoi c'est un jeu du faux mot en permanence en fait en permanence et en même temps j'ai en fait j'ai juste l'impression parce que aujourd'hui il arrive après The Case of the Golden Idol The Case of the Golden Idol a montré que rien que la phase enquête observation et déduction c'est un super jeu rien que cette phase là c'est un super jeu et que moi j'étais dans ce en tout cas c'est mon impression que j'avais pas eu à l'époque mais dans ce 2099 j'étais là mais c'est où qu'on m'épose c'est où que j'oublie cet aspect du jeu je sais que je veux éradiquer tout l'aspect temps réel du jeu qui est un aspect fondamental de Do Not Fade The Monkeys mais je me suis senti oppressé par cet aspect là pendant ma partie en fait vraiment je crois que c'est le but c'est complètement le but mais à un moment c'est pour ça qu'il me donne la possibilité de zapper j'avais envie de jouer au reste j'avais envie au bout d'un moment t'as vite 9 ou plus écrans en même temps et du coup tu joues toujours entre un grand écran et un autre en petit et tu joues toujours entre la bascule au point d'avoir vraiment chaque ligne de dialogue tu peux la multiplier par deux parce que entre chaque réplique t'as le temps de basculer d'un écran à l'autre du coup c'est un jeu qui rend fou qui est destiné à rendre fou c'est pire que ça moi je n'avais pas fait le premier vous me l'aviez plutôt bien vendu je me rappelle lorsqu'on en avait parlé ce côté Night Trap retravaillé évidemment ça me parlait immédiatement donc j'ai loupé le premier je me suis dit bon je vais attaquer le deuxième et c'est vrai que la première heure elle est vraiment douloureuse quand tu débarques que t'as pas fait le premier que t'as pas les codes que t'es très peu accompagné et même je trouve quand ils essaient de t'accompagner le jeu il y a des petits assistants qui te parlent c'est franchement c'est vraiment pas simple à comprendre je trouve que tout est très complexe comme vous le disiez très bien on est dans un flux comme ça stressant et autant j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait il y a tout un jeu entre l'image parce qu'on est vraiment sur des flux picturaux d'images de scénettes qui se jouent comme des petits théâtres et en même temps de captation des mots je trouve que les mots sont mis en valeur ils s'animent quand on les attrape à l'écran il y a une quête du mot physiquement et ça je trouve ça intéressant parce qu'on va choper des mots comme du point and click dans les décors donc ça je trouve ça très intéressant le côté méta aussi est chouette ce côté de ce d'un seul coup la sonnette qui sonne et hop on va tourner le regard comme ça de son écran il y a vraiment quelque chose de saisissant par contre c'est vrai que franchement il n'est pas du tout accueillant le jeu autant ce pixel art il est charmant il est très très bien géré je trouve dans les scénettes tout passe par des petits pixels je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très très réussi dans le visuel il a une vraie identité très années 80 même dans les jeux d'aventure très années 80 de l'époque moi je pensais à Bargon Attack ou des choses comme ça il y a vraiment ce côté science-fiction vintage rigolo par contre mais on est perdu moi la première heure j'arrêtais pas de me dire je vais lâcher la souris j'y arrive pas il y a une sorte de mur quand on débarque sur cette suite alors j'ai envie d'essayer le premier est-ce que le premier est un peu plus accueillant tu disais Corentin que tes repères déjà plus contemporains ça peut aider est-ce que le tutoriel est peut-être un peu mieux géré là il y a vraiment un côté ticket toi tu viens tu sais jouer tu vas te débrouiller tu connais et quand tu débarques sans connaître c'est infernal c'est vraiment difficile moi c'est pareil j'avais pas joué au premier mais j'avais quand même un sens de ce que c'était dans la mesure où je me souviens d'avoir entendu le silence on en avait parlé et du coup tu sais quand même où tu débarques le joueur qui lance ça un peu il est aride en termes d'indications effectivement ces interfaces ces surcouches d'interface dans tous les sens t'es complètement paumé alors après tu commences au bout d'une heure une heure et demie un peu à saisir un peu un morceau de tenant et aboutissant mais c'est pas du tout évident je trouve que même les terminologies comme tu disais on est dans le futur avec des terminologies que tu comprends pas forcément tout de suite t'es dans un folklore que tu connais pas peut-être du Cortana là qui parle ah ouais non faut s'accrocher ça fait beaucoup beaucoup de surcouches de mécaniques et de qui sont comme ça additionnées empilées ça peut être vertigineux après pour la défense du titre j'aurais tendance à dire que le jeu comme il est construit et c'est aussi pour ça qu'on a pas les mêmes cages qui apparaissent quand on lance une partie c'est que le jeu est designé comme un die and retry narrative c'est clair on lance le jeu une première fois on se plante une première fois c'est un peu comme dans les 4X où la première partie c'est pour du beurre la première partie est là pour se familiariser avec l'environnement et on le relance on a pas les mêmes cages donc finalement on perd pas vraiment de temps parce qu'en fait tout ce qu'on a appris dans les premières parties où on a perdu nous sert après parce qu'on sait à peu près les enjeux de la cage on sait à peu près la question qu'on va nous poser on a compris parce que souvent en fait il y a une vérité cachée ce qui est formidable avec Donald Fitt the Monkey c'est qu'il y a toujours une petite vérité cachée et que le but c'est de comprendre la vérité cachée de chaque cage dans le premier par exemple on va se rendre compte que le trader je vous donne un exemple comme ça du premier mais il y a un trader et puis en fait la nuit il se travestit et il fait un show c'est ce genre de choses il y a toujours comme ça une vérité sous cachée qu'il faut trouver ou alors franchement le grand-père dans le premier de Donald Fitt the Monkey qui est dans sa maison de retraite et qu'il y a une dame qui vient lui poser des questions et plus on comprend ce qui se passe et on se rend compte de qui est le grand-père et on fait oh là là je vais pas en dire plus mais il y a des vérités comme ça et en fait c'est un peu nos moments de réalisation ça c'est c'est perma-save entre guillemets c'est pas un roguelike dans le sens où toutes les réalisations qu'on a sur les cages sont dans notre mémoire donc en fait quand on relance une partie toutes si vous retrouvez une cage que vous avez déjà vue en fait vous êtes pas en train de dire ça arrive parce que pour le coup c'est aléatoire mais je pense qu'il y a quand même enfin je suis retombé sur beaucoup de cages que j'avais déjà vues et ça permet d'être moins paumé ça permet aussi de se concentrer sur une autre cage où il se passe des trucs exactement mais c'est ce que je voulais dire c'est que quand tu retombes sur une autre cage t'es pas en mode oh non je l'ai déjà eu non tu fais ouf je sais ce qui s'y passe je reviendrai à la bonne heure pour récupérer les mots clés pour pouvoir faire les conclusions in game mais je vais pouvoir dormir aller faire un boulot récupérer un peu de thunes et c'est vrai que c'est un jeu qui est fait pour être refait et d'ailleurs le jeu débloque différents modes de jeu il y a un mode relax par ailleurs qui est dès le début qui permet d'avoir un temps un peu plus léger et au bout d'un moment on peut même débloquer le free mode où on gère clairement on gère le passage du temps comme on le souhaite mais c'est vrai que les deux premières heures il y a une frustration il y a quelque chose de frustrant le zapping même est anti point and click parce que le point and click par définition c'est quelque chose de posé où tu maîtrises la scénographie tu diriges là il y a quelque chose de frénétique qui peut être frustrant quand tu aimes maîtriser une narration tu picores ce que tu peux un peu dans tous les sens en dehors de toutes ces mécaniques ajustées et qui sont comme ça un petit peu en carambolage moi je me suis fait souffrance au début parce que c'est vrai que c'est pas forcément la façon dont je vois une narration par contre je comprends je comprends le principe et je trouve ça intéressant de questionner comme ça une narration qu'on va complètement fragmenter le point and click il ne demande que ça d'être questionné d'être violenté déconstructible l'avait très bien fait avec Gods Will Be Watching par exemple de questionner ces mécaniques un peu à l'ancienne et là on est vraiment là dessus alors je pense en effet que le premier peut être certainement plus accueillant je vous le redirai parce que je vais faire le premier dans la foulée il y a quand même quelque chose mais tu l'as sous-entendu Corentin et quelque chose que je veux dire parce que j'ai l'impression d'avoir un peu gueulé contre le principe du jeu ce qui m'a frustré dans 2099 c'est que je sais que dans Do Not Fit The Monkey la récompense ce que t'apportes le jeu quand t'es dedans et tout ça est à la hauteur de ce que t'as eu à gérer avant en fait et je trouve que c'est un jeu c'est un principe génial qu'ils ont géré leur mécanique de jeu c'est du grand art sur ce temps réel sur cette multifocale à regarder l'écran d'ordinateur et ton appartement à gérer tes ressources à aller travailler pour quitter ton observation d'écran d'ordinateur tout est hyper cohérent et franchement la récompense en tant que joueur quand tu progresses c'est extraordinaire oui parce que le moment le vrai moment Eureka il est dans ta tête il est pas dans ces carnets que tu remplis ou cet écran d'ordinateur qui est un petit peu obligatoire c'est dans ton esprit c'est quand tu comprends une histoire ou que tu comprends les tenants ou aboutissants disons qu'il y a quelques moments quand même dans le jeu où tu as compris ce qui se passe mais tu ne sais pas comment accéder aux mots-clés ça arrive quand même moi j'avais le cas d'un moment donné où je devais identifier une planète sur quelle planète elle a cage grosso modo et je savais ce que je devais chercher mais vraiment je ne trouvais pas comment le chercher en grosso modo vous avez ce moteur de recherche vous devez mettre deux mots-clés dedans et s'il n'y a pas de page ça vous dit il n'y a pas de résultat et il y a des moments où tu te dis dans la vie réelle j'aurais j'aurais trouvé autrement j'aurais trouvé autrement et il y a vraiment des roadblocks de temps en temps ce qui peut bon voilà mais après c'est le but du jeu on a compris que c'était le but du jeu de trouver la combinaison de mots-clés qui va vous débloquer la martingale et quand vous voyez enfin une page internet que vous n'avez jamais vue avec plein de mots-clés affichés tu fais oh c'est bien oh c'est bien vraiment t'es heureux et c'était très vrai de dire que je pense que le 1 est probablement plus facile d'accès mais pour peu que vous soyez fan de Futurama il y a moyen de s'y retrouver aussi je pense dans celui-là Do Not Fit The Monkey 2099 fixe sur Amma Studios de Madrid il est à 15 euros et le 1er est toujours disponible vous pensez yes il est sur Switch je crois bien le 1er le 2ème pour l'instant n'est que sur PC le 2ème pour l'instant n'est que sur PC j'ai vérifié parce que je savais que le 1er était sur Switch et je voulais m'assurer et ce n'est pas le cas encore mais franchement ce serait étonnant que ça n'arrive pas à un moment donné c'est vrai que le 1er est à 2,75 euros le 1er est actuellement à 2,75 euros et n'est pas traduit en français non plus voilà donc c'est c'est de jeu à jouer non je le corrige c'est une promo de semaine et le temps que l'émission arrive c'est possible que c'est augmenté se termine d'en 30 une heure si vous l'achetez au moment où vous entendez ce podcast et que vous l'entendez le vendredi c'est encore le cas mais bon plus pour très très longtemps effectivement mais il repassera en solde sans doute il repassera en solde régulièrement mettez-le dans une wishlist et ce sera très bien on va évidemment parler du monstre ludique du moment celui qui vient de sortir mais c'est avant ça le moment de la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin salut Jérémy salut Erwan je n'ai rien contre les enfants j'ai même des amis enfants c'est une preuve vous savez déjà ce que je pense pour moi les enfants c'est pas des adultes en plus bête ils ont de grandes capacités mais ils ont pas encore la patience c'est tout à fait compréhensible ils ont pas envie d'attendre pendant le tour des autres ou ils se barrent en cours de partie et c'est pour ça qu'un jeu a particulièrement attiré mon attention son nom le grand méchant monstre oui je vais parler d'un jeu pour enfants mais je vais m'expliquer je vais justifier ça déjà la boîte elle est super jolie il y a plein de petits dessins d'enfants des monstres qui sont illustrés tout autour et son principe n'est pas si simple on démarre par prendre un dé de plus que le nombre de joueurs sur chaque phase des dés il y a des dessins qui sont des attributs qu'on va drafter c'est à dire qu'on va lancer les dés et les joueurs vont choisir l'attribut qu'ils veulent jusqu'au moment où il n'y en ait plus qu'un pour le dernier joueur qui lui n'aura pas le choix et il y a donc 6 attributs des mains des pieds des dents des jambes des cornes des yeux ou des accessoires le principe étant qu'une fois qu'on a récupéré un attribut on va l'appliquer sur le monstre que l'on dessine devant soi une fois qu'on aura récupéré un certain nombre d'attributs du même type on pourra récupérer la tuile de la longueur associée et donc une fois que vous aurez dessiné 3 mains sur votre monstre vous pourrez prendre la tuile main de longueur 3 qui est unique c'est à dire que si vous la prenez elle ne sera disponible pour aucun autre joueur mais attention parce qu'il y a aussi la tuile 5 mains et donc si vous prenez la 3 vous n'aurez plus accès à la tuile de 5 si on pense qu'on pourra obtenir la tuile plus longue on fera l'impasse sur une tuile plus courte mais en prenant le risque de ne pas avoir de tuile du tout au centre de la table on va placer le trouillomètre il y en a autant que le nombre de joueurs c'est comme un thermomètre mais qui va mesurer la trouille ça se présente comme un rail chaque joueur va y glisser les fameuses tuiles dont on a parlé tout à l'heure celui qui arrive à remplir le trouillomètre a gagné la partie et vous avez à peu près toutes les règles le jeu n'est pas très compliqué et ça n'est pas une punition pour les parents d'y jouer en fait le jeu adresse la science des enfants de manière absolument magistrale en leur donnant une feuille pour s'exprimer pendant leur tour ils vont continuer à rajouter des détails sur leurs monstres il n'y a pas de temps mort et c'est un jeu compétitif comme moi je les aime et même s'il y a un grand gagnant la discussion qui s'ensuit portera autour des monstres qu'on a chacun dessiné on va les comparer on va les décrire et sans l'oublier complètement c'est important on va quand même avoir la possibilité de dédramatiser le principe de victoire et bien moi je trouve que le grand méchant monstre est un de ces jeux qui permet de graduellement passer de ce monde des jeux pour enfants ou au monde des jeux plus famille et les parties ne sont pas très longues 20 à 25 minutes de 2 à 4 joueurs il est conseillé à partir de 5 ans les auteurs Johan Dufour et Benoît Turpin c'est illustré par Rémi Leblon c'est édité chez Bankies Édition et voilà un truc de ouf je viens de chroniquer un jeu pour enfants ce qui prouve que je suis tolérant ouvert d'esprit et surtout j'ai fait mes quotas je suis tranquille pour 2-3 ans là bye 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 wishlist wishlist le grand méchant monstre pour moi c'est c'est instant merci beaucoup Jérémy merci beaucoup à la semaine prochaine non non mais vraiment vraiment moi je sais que chez moi ça va prendre tout de suite donc ça c'est cartonné ça va cartonner mais c'est pas la première fois il ment Jérémy il précise il précise souvent les âges et s'il y a à jouer avec ses enfants ou si je joue avec mes enfants beaucoup à des jeux conseillés par Jérémy Kletzkin je suis en train de nuire à sa réputation mais il fallait que je le précise quand même on va on va continuer cette émission évidemment avec avec le gros morceau celui que beaucoup de gens attendent celui où on a pu faire des bêtas ouvertes des bêtas fermées des on a pu faire des premiers niveaux perdre son personnage sur lequel on avait passé des dizaines d'heures à monter à des niveaux stratosphériques pour ensuite recommencer une partie à zéro et reperdre des dizaines d'heures pour monter son personnage et obtenir du matériel je veux bien sûr parler de Diablo 4 résister à l'attentation je ne suis pas venue pour sauver mais pour émanciper je te donnerai la liberté mais aussi nous combattrons au nom de sa sainteté l'heure de la prophétie est arrivée cette année nous marchons vers les enfers Diablo 4 qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours à peine il y avait il y avait il était sorti en pré-release je pense pour des gens qu'il avait acheté en avance ou un truc un truc comme ça pré-commandé en deluxe je ne sais pas quoi oui voilà dans les accès de quelques jours quoi Diablo 4 qui arrive plus de 10 ans après Diablo 3 qui était donc qui date de 2012 plus de 20 ans après Diablo 2 qui date de 2001 et le premier Diablo date de 1997 c'est une licence légendaire du jeu vidéo qui a défini ce qu'était le hack and slash quelque part oui quand même Corentin tu fais un petit signe de la main mais quand même ça a transformé le hack and slash en Diablo-like voilà une forme de loot peut-être aussi ils ont inventé ça c'est vrai par contre on va évidemment on va évidemment parler de ce Diablo 4 auquel certains d'entre nous ont joué beaucoup donc on va pouvoir en parler c'était pour le travail ne regardez pas comme ça monsieur Cario dans un esprit de conscience professionnelle poussé à son maximum voilà ils ont à son parangon à son parangon oui oui elle est bien elle est bien mais auparavant mais auparavant nous allons passer une fois n'est pas coutume un petit module d'entretien parce que j'ai eu la possibilité de rencontrer Joseph Pieplora qui est donc l'associate game director en gros le réalisateur adjoint de Diablo 4 et John Muller qui est le directeur artistique de Diablo 4 j'ai pu les rencontrer au mois de mai et donc les bêtas étaient en cours on n'était pas encore au moment de la sortie ils sont venus à Paris et ça a été on m'a proposé de venir les voir pour une session d'interview d'une vingtaine de minutes donc c'est très très court l'entretien au final que vous allez écouter j'en ai extrait 10 minutes parce que on est sur ces modèles un peu de press junket où on a pas forcément la possibilité d'aller en profondeur sur les sujets il y a forcément des questions où on a des réponses un peu formatées je vous ai épargné ces parties là donc on obtient une interview d'une dizaine de minutes on va écouter ça on commence avec la première question Diablo 4 a été développé et sort dans une période compliquée pour Blizzard entre les scandales qui ont touché à BK en 2020 et 2021 et la tentative de rachat par Microsoft est-ce que les conditions de travail ont évolué au cours du développement sur la lutte contre le harcèlement le crunch comment se situent les équipes de Blizzard par rapport à tout ça et surtout comment on gère les équipes dans une période aussi incertaine et en même temps aussi importante ah ben non il n'y a pas de réponse parce que cette question cette question je sais on va écouter l'entretien je vous promets on va écouter l'entretien mais la réponse la question que je viens de vous lire je vous fais un making of c'est pour ça qu'on va passer l'interview après c'est parce que je me suis dit je vais expliciter les conditions de cette interview Blizzard Activision Blizzard m'a demandé donc si j'étais intéressé j'ai dit oui et m'a demandé les thèmes que je voulais aborder avant l'interview alors il faut savoir que c'est pas forcément quelque chose de commun et c'est plutôt quelque chose qu'on a tendance à refuser Marius tu m'arrêtes si je me trompe mais voilà on n'est pas forcément à se dire si on fait une interview c'est pour poser un peu les questions qu'on a envie de poser les gens sont disponibles et ils répondent s'ils veulent il n'y a pas d'obligation à répondre aux questions qu'on pose mais non plus on n'a pas forcément on veut poser les questions et ils y répondent s'ils veulent bref je me suis quand même plié à l'exercice parce que c'était Diablo 4 et parce que voilà je savais aussi que les conditions d'enregistrement de cette interview n'allaient pas être idéales que j'avais 20 minutes et tout ça donc bon bref et j'ai envoyé les 4 thèmes que je voulais aborder et j'ai envoyé cette question telle que je vous l'ai lu cette question voilà et on m'a répondu que non ce qui est une réponse c'est une réponse on m'a répondu que non il ne fallait pas poser cette question parce que tu comprends les gens ne vont pas y répondre on ne veut pas que cette question soit posée ce n'est pas pertinent c'est ça ce n'est pas pertinent et les gens ne sont pas habilités à répondre à cette question donc on est d'accord tu ne poseras pas cette question ça pose évidemment un problème de ne pas poser la question d'autant que vous avez entendu la question ils avaient à peu près toutes les possibilités du monde pour botter en touche répondre avec une langue de bois tellement épaisse que ça rendait la chose inexploitable ou ce genre de choses mais non pas possibilité de répondre à la question pour finir avec ce making of au moment d'enregistrer les réponses dans la salle nous sommes six il y a moi il y a les deux personnes que que j'interroge je rappelle Joseph Plepiora et John Mueller et il y a trois personnes des relations presse d'Activision Blizzard il y en a deux qui parlent en anglais une qui parle en français je ne connais pas qui est qui trop mais voilà c'est un peu une interview sous surveillance on m'a aussi dit que si je posais une question inappropriée il me le dirait c'est très c'est très bordé voilà il y avait aussi cette possibilité de ne pas y aller il y avait cette possibilité de ne pas passer l'entretien parce que je n'avais pas eu la possibilité de poser cette question bon je pense qu'avec cette mise en contexte on peut se permettre de passer un peu dix minutes de cet entretien qui avait eu lieu après c'est c'est un peu désolant comme je l'ai dit je pense que on a le droit de poser toutes les questions ils n'ont pas aucune obligation d'y répondre au moment où on pose la question c'est toujours étrange d'interdire de poser la question je rappelle que les gens de Blizzard ont à peu près tous des têtes de bikers avec leur Harley Davidson donc c'est des grandes personnes qui sont tout à fait en mesure de dire non cette question ne m'intéresse pas je ne vais pas répondre question suivante donc non ça veut dire que ces gens là n'ont pas à être embêtés avec cette question là qu'ils ne sont pas habilités à parler de culture d'entreprise de respect des employés et machin et que la seule personne habilité visiblement à en parler l'a fait il y a une dizaine de jours c'est Bobby Kotick qui dit il n'y a pas de problème donc en gros la parole officielle de Diablo de Blizzard est la même que celle d'Activision c'est il n'y a pas de problème vous vous trompez la culture elle est super allez vous faire foutre c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire en gros si on ne peut pas parler du reste il faut parler de Diablo j'avais quelques questions à poser sur Diablo lui-même la personne que vous allez entendre principalement c'est Joseph Piepiora qui est l'associate game director et vers la fin de l'interview vous entendrez une autre voix c'est John Muller donc le directeur artistique et on va donc écouter cet entretien pour de vrai cette fois-ci comment est-ce qu'on crée un nouvel épisode d'une série comme Diablo comment réussir à être créatif à inventer quelque chose de nouveau très tôt en travaillant sur Diablo 4 nous avons regardé les aspects des différents épisodes qui nous ont précédé les aspects de ces jeux que nous devions apporter à la nouvelle génération de joueurs et à ceux qui se sont installés depuis longtemps dans Sanctuaire et dans Diablo si on remonte au premier Diablo l'accent était mis sur les espaces sombres et claustraux sur les surprises qui nous attendaient en explorant les tunnels et les donjons situés sous la chapelle ça créait une atmosphère géniale un sentiment d'effroi alors qu'on progressait dans le jeu dans Diablo 2 on mettait davantage d'accent sur la construction des personnages sur les choix à faire pour jouer un paladin ou un barbare ou n'importe quoi d'autre pour s'assurer que le personnage était le vôtre et que vous pouviez vraiment vous approprier le jeu grâce à vos choix et dans Diablo 3 franchement c'était vraiment fun de tuer les monstres de tous les jeux Diablo à ce jour je pense que c'est celui qui avait le système de combat le plus propre surtout pour l'époque lorsque nous avons commencé à travailler sur Diablo 4 nous voulions respecter tous ces éléments qui nous ont précédés et les réunir dans un package complet que les joueurs allaient vraiment apprécier comment est-ce que vous vous situez par rapport à votre communauté qui semble pas forcément vouloir du nouveau mais surtout du mieux comment est-ce qu'on arrive à être audacieux et créatif quand on a des telles attentes en face ? C'est une très bonne question comment créer une suite ? comment ajouter une entrée à une série de jeux qui existe depuis longtemps une série de jeux qui a déjà développé une base de fans très actifs qui ont des attentes et leur propre définition de ce qu'est un Diablo ? C'est une question très intéressante du point de vue du design c'est vrai Il y a beaucoup de décisions qu'on prend en cours de développement d'un jeu et si on posait la question aux fans aux fans de Diablo ils seraient très partagés Lorsque nous réfléchissons à ce qu'il faut faire pour créer un jeu comme Diablo 4 nous essayons de rendre hommage comme j'ai déjà dit aux jeux qui sont sortis avant nous Nous essayons de faire évoluer les mécanismes de ces jeux comme la narration la construction du monde la conception des niveaux la conception des classes aussi avec les cinq classes que nous avons autour du feu de camp mais nous ne pouvons pas non plus vivre dans le passé nous devons créer des nouvelles choses Je pense qu'il faut qu'une équipe de développement comme la nôtre comprenne cela et que nous sommes quelque part porteurs de la flamme En fin de compte pour qu'un jeu Diablo soit un Diablo nous devons croire en lui Nous devons nous assurer que nous sommes à la hauteur de ce qui a été fait avant et que nous créons un jeu qui est clairement Diablo à la base Mais pour cela il faut que les développeurs comprennent ce qui rend un jeu Diablo amusant et ce qui fait d'un Diablo un Diablo En fait qu'est-ce qui le rend différent des autres hack and slash de Dark Fantasy AAA ? Il y a ceux-là et puis il y a les Diablots Est-ce qu'il y a une manière de définir ce qu'est un Diablo à sa racine ? Je pense que c'est un mélange entre l'atmosphère et les environnements Je pense qu'il y a ce sentiment de solitude pendant que les joueurs se promènent dans le monde c'est quelque chose que nous avons vraiment voulu transmettre dans Diablo 4 Même pour la partie multijoueur lorsque vous vous promenez dans l'overworld par exemple Vous rencontrerez d'autres joueurs de temps en temps Pas pendant l'histoire Lorsque vous jouez à la campagne vous êtes toujours dans un espace privé Il n'y a jamais vraiment de situation où d'autres joueurs vous interrompent dans le cadre de votre quête principale Et pour en revenir à votre question comment définit-on l'ADN d'un jeu Diablo ? Vous savez nous disons en interne au sein du studio qu'un jeu Diablo c'est ce qu'il y a en son cœur Si vous enlevez tout le reste il doit s'agir de tuer des monstres et de récupérer du loot C'est ça un jeu Diablo Il est évident qu'un jeu doit être bien plus que cela mais c'est le cœur de beaucoup de nos discussions Si tuer des monstres n'est pas amusant et si récupérer du loot n'est pas significatif et excitant nous n'avons pas vraiment créé un jeu Diablo Oui vous savez je pense que artistiquement chaque fois que vous avez l'honneur de faire un épisode de Diablo et que quelqu'un vous demande visuellement qu'est-ce que vous voulez en faire Pour notre équipe il s'agissait d'apporter toutes les choses que nous aimons dans Diablo Je pense au médiéval fantastique dark gothique Si nous créons un jeu médiéval gothique et sombre ça doit vraiment y ressembler C'est une évidence Je pense que lorsque les gens jouent à Diablo 4 ils doivent le ressentir et tout est là pour renforcer l'ambiance et l'histoire Je pense que lorsque les gens découvrent l'histoire dans le prologue avec Lilith dans l'église C'est vraiment le genre d'ambiance que nous voulons créer dans tout le jeu La caméra est très proche Les détails sont très précis Les moments de violence sont intenses Il y a des moments qui prennent au trip et on a l'impression que l'histoire prend un tournant auquel on ne s'attendait pas que les enjeux sont très élevés dans le monde de sanctuaire Je pense que je suis impatient que les joueurs découvrent les autres régions du monde maintenant que nous avons passé les bétas Je pense qu'il y a tellement de choses à voir dans le monde L'une des choses que nous faisons chez Blizzard et je pense que dans Diablo 4 nous l'avons fait avec un monde ouvert C'est que chaque centimètre carré de ce monde a été conçu pour le combat C'est quoi un bon loot ? Comment est-ce qu'on design un bon loot dans un Diablo ? Vous savez, nous voulions commencer avec des armes et des armures très terre à terre Si vous jouez à la bêta vous remarquerez qu'une grande partie de l'équipement que le joueur récupère dès le début semble très cohérent avec l'époque authentique médiévale Il y a de la côte de maille des plaques et vous savez du cuir beaucoup de sangles et des choses comme ça Et puis quand les objets deviennent plus légendaires vous savez, c'est un peu comme régler le volume On commence très bas et ensuite on le monte très haut Pour que vous ressentiez ce contraste quand vous obtenez un objet légendaire Il faut que ce soit très différent du reste Pour ce qui est de savoir ce qui fait un bon loot qui pourrait pousser les joueurs à partir de sa recherche Nous pensons que les meilleurs objets sont ceux qui changent la façon dont le joueur voit son personnage et son build Disons que vous jouez une sorcière et que normalement vous lancez un sort de boule de feu et que la boule de feu va en ligne droite assez rapidement puis s'écrase sur un ennemi explose et inflige des dégâts aux créatures voisines Si vous obtenez un objet qui permet de lancer une boule de feu qui va rebondir sur le sol exploser à chaque fois qu'elle touche le sol et frapper les ennemis sur le chemin Ça change la façon dont vous pensez aux choix que vous avez fait avec votre sorcière Et peut-être que vous voudrez prendre une direction différente pour creuser cette nouvelle possibilité Chaque fois que vous recevez un loot il ressemble à une pièce de puzzle Il faut alors trouver comment l'intégrer ou comment réorganiser le reste du puzzle pour y arriver Je pense que c'est ce genre d'objet qui va le plus motiver les joueurs Et quand cet objet drop et qu'ils le voient sur le sol ils se disent Oh, regardez Enfin Vous savez ce moment d'excitation est vraiment vraiment important et je pense que c'est la clé du succès Et voilà petit entretien sur le corps le cœur de Diablo sur le loot quelques réflexions que j'ai trouvé assez intéressantes et puis le fait Diablo on tue des monstres on récupère du loot et on enrobe autour Est-ce que c'est pas ça Diablo ? Bah si au fond Le loot c'est quand même Quand il parle du loot dans Diablo je trouve qu'il touche en effet ce qui fait la différence par exemple avec d'autres licences à l'époque du 2 c'était Blood Earth Gate 2 et à l'époque aujourd'hui c'est peut-être le 3 Il va y avoir ça aussi un peu plus tard dans l'année mais en effet ce qui les différencie je trouve c'est cette focalisation sur le loot permanent de cliquer sur les objets de voir une couleur de sentir quand même un neurone s'activer à l'arrière de son crâne quand on voit du orange à l'écran Vraiment il y a ce côté là c'est clair Marius ? Après les jeux n'ont pas grand chose à voir avec Baldur Ils sont souvent comparés parce qu'ils sortent au même moment généralement Non mais évidemment c'est difficile de ne pas voir le lien entre deux grandes franchises qui ont disparu pendant des années qui reviennent pile au même moment qui utilisent le même type de vue qui ont la même esthétique gothique médiévale alors c'est plus coloré du côté de Baldur et on comprend bien pourquoi c'est si peu coloré parce que là le DA il arrive il insiste sur le côté gothique il a raison le précédent il avait fait un truc plus coloré il s'est fait virer par les fans Diablo 4 donc après ce court entretien et on va parler du jeu en lui-même c'est compliqué de trouver par où est-ce qu'on attaque ce Diablo 4 Marius ? L'histoire c'est très beau l'histoire ça raconte quoi ? Diablo 4 Marius ? ah non je sais pas et ben voilà c'est très bien mais rien que ça le fait je sais pas j'ai joué 225 coeurs non mais si je sais je m'en fous on marche sur le monde on court après une dame qui est très méchante c'est marqué sur sa gueule parce que c'est une démone mais les autres ils sont méchants aussi non non mais l'histoire enfin oui Diablo on est là pour le loot et pour tuer des monstres on s'en fout de l'histoire c'est de l'enrobage c'est un bel enrobage parce que les cinématiques elles envoient du pâté et ça on est récompensé jusqu'à la fin il y a quand même une cinématique à la fin qui fait partie des trucs enfin voilà quand t'es devant un tel niveau de maîtrise de cinématiques même si l'univers tu t'en fous un petit peu bah c'est quand même impressionnant je dirais pas de l'univers enfin à titre personnel je suis d'accord avec toi que l'histoire ni que ni tête on jouait ensemble on a beaucoup parlé de mais attends mais qui est vraiment méchant j'ai pas compris les enjeux en fait Diablo n'a jamais vraiment réussi ses histoires par contre je trouve qu'il y a un world building qui fonctionne quand même il y a des règles du jeu qui sont qui reviennent avec les pierres d'âme les trucs comme ça je pense que les gens qui ont aimé on va dire certains éléments narratifs et qui construisent le monde de sanctuaire dans le 2 vont plus apprécier le 4 que le 3 à son époque moi en tout cas c'était mon cas il y a 2-3 choses qui reviennent il y a des clins d'oeil pour ceux qui ont aimé le 2 des personnages qui reviennent ce genre de choses je trouve que le world building est quand même un peu plus réussi que sa narration et son scénario donc c'était juste ma petite parenthèse dans l'ensemble c'est pas très important l'histoire justifie aussi une atmosphère une ambiance qui elle pour le coup est grandiose c'est c'est super impressionnant visuellement c'est super impressionnant au niveau du sound design et de et de la BO qui est vraiment enfin qui s'est donné du souffle à des moments de gros bastons des moments de enfin c'est vraiment vraiment chouette et aussi accompagné sur pas les temps calmes parce que c'est pas vraiment des temps calmes mais voilà l'exploration quand il parle de solitude et machin quand tu te balades tout seul au début du jeu dans les pics brisés il y a un truc d'atmosphère qui est posé par la musique par le travail de la lumière qui est nickel chrome enfin je veux dire moi j'ai jamais été un gros joueur de Diablo j'ai jamais été fan de Diablo mais je suis jamais tombé dedans comme ça non plus là franchement au niveau de l'atmosphère c'est super chouette vraiment on accroche pas par l'histoire par quoi est-ce qu'on accroche pourquoi est-ce que tu es tombé dans la bêta pourquoi est-ce que tu es tombé dans le jeu définitif c'est marrant parce qu'il y a presque un écart entre la bêta où j'y allais un peu genre ah oui c'est vrai il y a Diablo il va falloir regarder un petit peu ce truc là et j'avais joué je sais pas une dizaine d'heures peut-être un peu moins j'avais l'impression que c'était un truc très conservateur enfin ça me semblait pas neuf du tout et j'étais moyennement excité et quand je me suis plongé dans le jeu il y a quelques semaines j'ai été complètement happé mais vraiment un truc auquel je m'attendais pas plus que ça et je pense que ça tient d'abord au combat enfin quand ils disent quand ils disent que Diablo c'est du loot et des combats on ne peut plus vrai et et les combats sont assez vite super enfin alors après je pense que ça dépend aussi du de la rencontre entre son personnage le truc qu'on avait qu'on attendait et le moment où on devient suffisamment puissant pour se marrer parce que le début est un peu laborieux enfin c'est un peu c'est suffisamment mis en scène et enrobé pour pas que tu deviennes enfin pour pas que tu lâches la manette je peux peut-être rappeler les différentes classes les différentes classes de personnages parce que c'est aussi ce qui fait qu'on va avoir des expériences de jeu différentes entre un barbare et un nécromancien bah t'as barbare sorcière nécromancien voleur et druide et druide et oui bah le barbare le barbare t'as des sensations très très vite parce que enfin c'est aussi un jeu qui est quand même vachement bien foutu dans le feeling manette en main ou souris en main enfin t'as un vrai sentiment de puissance assez tôt et le barbare dès que tu commences à mettre des coups de patate à deux mains ou des trucs comme ça tu le sens tu vois des des packs d'ennemis qui éclatent d'un coup et enfin je trouve que le jeu est très très bon dans son ressenti de combat dans la puissance que tu as et la rétribution vraiment enfin c'est c'est le cerveau lézardien qui s'active t'es complètement débile quoi ah mais c'est ça et ça marche très très bien et ça marche d'autant mieux que bah voilà il y a cet enrobage de graphique et sonore qui pousse vers l'avant et et puis ce drame du loot qui qui même si on sait que c'est toxique le drame non mais c'est un pour en fait personnellement je m'attendais pas à tomber dans le jeu et je m'attendais d'autant moins à tomber dans le jeu qu'on a eu un accès anticipé avec une espèce de contrat faustien assez bizarre qui était on vous crée un compte temporaire avant de le killer et de vous refiler une clé définitive pour le jeu ce qui peut poser problème quand on est un vrai joueur diablo et qu'on se dit bah non moi je vais pas investir du temps là dedans si le personnage est détruit derrière moi franchement je m'en foutais j'y suis allé innocemment et sans problème et je me suis beaucoup amusé pendant une semaine je m'attendais enfin j'ai vraiment passé un week-end de débile mental où où tu non non mais vraiment ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé sur un jeu où a priori je n'en avais pas envie et où tu sens que ça t'échappe en partie en fait que c'est pas forcément juste un plaisir et et à quelques jours enfin vraiment à 48 heures de la désactivation du compte j'étais avec ma nécromancienne level 42 et il y a vraiment eu un mur enfin j'ai ressenti ce mur de débilité qui était pourquoi je continuerai à jouer si tout le loot que je vais récupérer ne sert à rien et va être désactivé et il y avait une espèce de enfin je me suis retrouvé face à un une espèce de mur de réalité de c'est quoi ton jeu où j'ai même plus envie de jouer si je sais que tout ce que je récupère sert à rien et vraiment il y avait un sentiment de dégoût qui arrivait presque avec non seulement la réalité de ce qui allait arriver au personnage du bah il va disparaître et machin et la réalité de pourquoi j'ai envie pourquoi je jouerais si j'accumule pas et c'est ça qui est assez bizarre et le truc le plus du coup j'ai arrêté de jouer à 48 heures du truc et je me suis dit c'est vraiment c'est des mécaniques toxiques c'est c'est triste d'en arriver là et c'est triste que je sois tombé dans le truc et le pire c'est que je suis retombé dedans après parce que ma nécro je l'ai recréé et j'ai fini cette putain de campagne donc en fait tu as juste tu l'as recréé parce que tu as voulu re-ressentir ce plaisir de l'accumulation non non parce que j'avais trouvé un build qui me plaisait bien que je l'ai recréé que j'ai retrouvé le même les mêmes bracelets avec afflux sanguin plus deux et que ça défonce tout et que ça marche très bien et que une fois que tu as mis le pied dedans c'est difficile il y a vraiment un truc qui échappe je trouve à la partie raisonnable ça me rend débile c'est un jeu qui me rend débile et qui est suffisamment très très bien foutu pour que tu trouves des excuses raisonnables pour continuer à jouer parce que parce que c'est beau parce que quand même il faut aller voir comment ça se passe au niveau du plateau de Parangon et 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 puis en fait tu te rends compte que t'es pas complètement maître de tes gestes et de ton ça te rend débile et tu joues pas un barbare et crois-moi que je joue un petit peu barbare non parce que je suis consciencieux j'ai quand même j'ai quand même monté quelques personnages barbare faut c'est pas débile faut surveiller sa barre de vie non non enfin c'est pas forcément le personnage le plus fin Patrick ouais moi je suis là je suis complètement rentré dedans il y a ce côté addictif je suis d'accord avec toi Marius sur ce côté c'est marrant on parle de ce cet enrobage qui est important et effectivement il est là moi j'adore cette cinématique d'intro mais c'est la signature c'est la signature Blizzard et puis des Diablots c'est marrant parce qu'à la fois j'ai pas grand chose à raconter de mes parties et en même temps j'y reviens tout le temps il y a une intensité quand on joue et finalement on est vraiment ce sont des jeux de l'instant c'est vraiment ce sont des jeux de l'expérience et du gameplay déjà la 3D isométrique c'est la vie il faut le rappeler moi j'adore la 3D isométrique j'adore ce procédé de visualisation depuis toujours je trouve qu'il y a une élégance il y a un rapport aux environnements et aux décors aux architectures qui est très particulière avec ce mode de représentation qui était avant lié à des limitations techniques les jeux océans les jeux sur Spectrum notamment qui étaient en 3D isométrique maintenant c'est plus le cas c'est un vrai choix de mise en scène sur un Diablo 4 et sur Diablo en général en même temps on a quelque chose qui me rappelle Gauntlet dans les mécaniques comme ça d'exploration de donjons donc moi ça remonte à très très loin dans mes habitudes de joueurs c'est à dire vraiment aller bastonner du monstre comme ça sur des vagues d'ennemis comme ça dans des environnements et puis moi j'ai toujours fait depuis les débuts de Diablo j'ai toujours fait un parallèle avec Doom alors Doom oui on n'est pas du tout sur les mêmes mécaniques de jeu on n'est pas sur les mêmes représentations mais pour moi ils partagent un même rapport très 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 viscéral à l'action déjà il y a des influences communes c'est une évidence que ces gens là les créateurs des premiers Doom et des premières réactions de Diablo jouaient au même jeu on lue les mêmes les mêmes bouquins on fait les mêmes jeux de rôle on sent qu'il y a des vraies filiations de mécanique d'ambiance en tout cas voilà un rapport instinctif très viscéral à l'action là sachant qu'avec la particularité de Diablo aussi qui est toujours là et c'est vrai qu'on est sur un Diablo pur jus je trouve que c'est une évidence mais on est Diablo 3 tentait des choses et là on est vraiment sur un retour même en termes d'ambiance on est sur quelque chose de très lugubre de très noir qui rappelle évidemment Diablo 2 et il y a aussi cette quête de renouer avec le carton de Diablo 2 qui restait avec son extension une énorme référence du genre et je pense que vraiment Diablo 4 il est vraiment tourné vers ses fondamentaux de la série qui a eu une aura et un rayonnant sur le jeu vidéo en général c'est presque plus un aura qu'un carton parce que techniquement Diablo 3 c'est plus vendu qui était vachement plus coloré mais il a été avec une tempête de la part des fans bien sûr qui allait à rebousse poil par rapport à Diablo 2 qui est aujourd'hui encore considéré comme une référence donc on a vraiment cette sensation de renouer avec le deuxième et puis en même temps c'est du gameplay à la fois très bourrin et en même temps il m'arrive de jouer en ne regardant que les compteurs vous savez les baromètres d'énergie les armes qui se rechargent etc donc c'est très étonnant c'est que des fois on a vraiment une action et là ça y va enfin il y a des moments où il y a des dizaines de gouls à l'écran qui se jettent sur toi il y a vraiment des modes comme ça de hordes qui se jettent sur le joueur donc avec une action très frénétique et en même temps moi des fois j'ai vraiment le regard vissé sur les compteurs sur les recharges d'armes etc donc on est vraiment enfin c'est du pur diablo et c'est un bonheur c'est vrai qu'on parlait de cette ambiance dès la cinématique d'introduction alors oui c'est pas une fulgurance d'écriture par contre ça pose une ambiance et c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une narration monumentale c'est des grands méchants il y a des gentils plus ou moins gentils méchants mais c'est pas grave en même temps en mettant cette lilith elle est sur la pochette du jeu elle est sur l'écran de chargement elle crève l'écran dans la cinématique d'ouverture qui encore une fois est hallucinante de mise en scène enfin il y a vraiment un brillant les personnages sont incroyables les pauvres types qui se font trucider pour la réactiver justement je trouve qu'il y a vraiment une tension à l'écran qui est incroyable et tout ça pose pose cet univers qui est d'une noirceur vraiment on le disait un peu en préambule on est sur un jeu très sombre très noir qui revient vraiment sur les fondamentaux du deuxième et puis c'est vrai qu'on est sur un lancement qui est réussi et quand on voit il n'y a pas trop de plantage les serveurs tiennent bien dans un contexte quand même de cette année où on a on le redit on a une excellente année de jeux vidéo on a des jeux quand même monumentaux par contre on a quand même régulièrement des problèmes de lancement avec des jeux cabossés ou qui ne tiennent pas etc là ça se passe bien et on sent on sent que Blizzard a vraiment pris note de tout ce qui s'est passé autour de Diablo 3 c'est marrant parce que vous voyez avant d'enregistrer aujourd'hui j'ai relu le passage du bouquin de Schreyer sur son bouquin du sang des larmes et des pixels dont on avait parlé à l'époque il y a tout un chapitre sur Diablo 3 3 ans qui suivent la sortie et qui sont à Fernand le lancement la fameuse erreur 37 qui avait traumatisé l'internet de l'époque avec les serveurs en panne les joueurs qui ne pouvaient pas lancer le jeu le jour J toutes les problématiques de lancement et on sent que vraiment ça a été intégré qu'il y avait vraiment un souci on l'avait vu dès les bétas que ça tournait plutôt bien qu'il n'y avait pas trop de soucis moi ce que je note aussi c'est que pour moi j'ai toujours eu cette sensation que c'était une licence très PC dans l'esprit c'est vrai qu'il y avait toujours ce parti quand même très PC il y a eu ce tournant avec Diablo 3 c'est aussi bien expliqué dans le bouquin de Schreyer avec justement le gameplay adapté etc et vraiment une orientation console et là moi je suis vraiment bluffé du côté très accessible même sur console donc avec un pad tout se fait au pad et d'ailleurs moi j'ai essayé les deux configs j'ai commencé sur PC je suis passé sur console j'avais fait la bêta sur console donc j'ai vraiment goûté aux différentes gameplays donc souris, clavier et manette et finalement je reste à la manette même sur PC je reste à la manette ça reste très accessible pas moi étonnamment j'étais le premier étonné j'avais fait le 3 la manette que j'avais découvert après oui c'est ce qu'il était sorti sur les consoles j'étais très étonné de préférer en fait la souris non mais jouer à Diablo à une main on ne joue pas à Diablo à deux mains qu'est-ce que vous racontez c'est jouer à une main Diablo c'est pas à deux mains comment tu vois ton thé en jouant à Diablo et c'était intéressant parce que justement dans le bouquin de Schreyer il y a toute une c'est Josh Mosquera qui était le responsable du portage console de l'adaptation console qui avait travaillé sur l'extension qui expliquait que le timing des pouvoirs était souvent décalé sur console puisqu'au lieu de se concentrer sur le curseur l'œil se focalisait sur le personnage alors on s'est permis d'optimiser de transformer tout ça en tout cas pour dire que c'est très accessible sur console c'est magnifique le jeu encore une fois c'est de la 3D isométrique c'est du travail d'orfèvre dans ce type de représentation tout est beau et mine de rien c'est vrai que je parlais de ce côté très étouffant très retour à Diablo 2 et en même temps la vraie valeur ajoutée pour moi de Diablo 4 c'est ce monde ouvert ce monde ouvert c'est que le monde ouvert on est habitué à connaître ça dans du FPS ou du jeu plus en vue subjective là il y a ce côté exploration moi je pense à t'en fous à me balader à aller friter du monstre à droite à gauche avec ces missions secondaires qu'on va actionner comme ça au fur et à mesure de son exploration etc mais il y a vraiment ça il y a cette part exploration ça fait un peu vieux monde ouvert c'est pas hyper bah oui mais en même temps il y a beaucoup de décors à aller explorer tu sens qu'il y a des petits racontants qui ont été dessinés c'est pas du procédural tu sens que tout était taillé écrit, dessiné dans la façon où tu vas explorer t'as des fois des passages que tu découvres où on te fait des petits clins d'oeil sur la suite des objets à aller chercher je trouve que voilà il y a vraiment une géographie qui t'incite à l'exploration donc c'est vraiment un gouffre à temps c'est-à-dire que le jeu en dehors de ces mécaniques de loot qu'on connait bien c'est vrai qu'il y a aussi en plus cette surcouche d'exploration en monde ouvert Corentin bah moi c'est compliqué Diablo parce que non mais c'est en fait on vient si on se joue on est là pour donner nos impressions nos ressentis et expliquer de là où on parle et Diablo bah c'est compliqué pour moi parce que c'est une telle partie de mon adolescence Diablo 2 j'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures avec des amis à jouer sur Skype à Diablo 2 quoi c'était vraiment quelque chose de vénère du coup moi j'ai eu ce moment incroyable qui est une énorme Madeleine de Proust avec Diablo 2 et puis Diablo 3 est arrivé et puis ça a été la douche froide parce que toute l'ambiance gothique a été jetée par la fenêtre à ce moment là il y a un aspect dont tu te demandais tout à l'heure c'était quoi Diablo et tu as demandé à tes intervenants ce qu'était Diablo il y a aussi une autre partie qui est pour moi importante dans Diablo c'est le build c'est la construction d'un personnage c'est dans quelle direction j'emmène mon personnage pour dans quelle spécialisation je l'emmène et c'était super important dans le 2 d'autant que alors il y a eu des mises à jour entre temps ils ont expliqué que c'était la signature du 2 c'est ce qu'ils disaient Diablo 2 la signature c'était la construction du personnage mais c'était tellement important dans le sens où c'était très compliqué de faire revenir en arrière un personnage une fois qu'il s'était engagé dans une voie ça s'est facilité par la suite mais bon t'avais pas se tromper là où on mettait ses points de compétence et le 3 pareil avait jeté ça par la fenêtre c'était tu débloquais des capacités puis après tu sectionnais ce que tu voulais on s'en fichait en fait il n'y avait pas de notion de tiens je vais explorer cette voie pour mon personnage du coup je vais être franc pour préparer le 4 j'ai refait le 3 pour me souvenir pourquoi je le détestais autant et c'est ça c'est que c'est encore plus bête le 3 est encore plus bête que le 2 et le 4 vraiment il y a un aspect vraiment brainless qui est assez terrible le 4 donc j'arrive face au 4 et forcément j'ai des attentes de la taille du moins à Réa pour faire mon fanboy du 2 j'en attendais énormément et ce Diablo 4 ne pouvait que me décevoir finalement d'une certaine manière finalement non il ne m'a pas tant déçu que ça il m'a même plutôt séduit je me suis retrouvé dans quelque chose qui est à la fois qui me ramenait un peu dans cette construction que j'aimais tant il y a longtemps je me suis retrouvé face à ce système d'objets qui est Diablo 2 il n'a peut-être pas inventé mais en tout cas il a démocratisé une forme de loot qui aujourd'hui à mon sens pour moi c'est l'ancêtre des lootbox juste à l'époque les box avaient des pattes couraient partout il fallait leur mettre des coups de hache mais c'est quand même des lootbox gratuites entre guillemets c'est le bazar mais il y a cette notion de rareté aujourd'hui quand on joue à des free to play japonais avec des lootbox et on tombe sur des rares des très rares des super super rares avec différents niveaux des étoiles des couleurs pour moi je vois Diablo en fait quand je regarde ça c'est un langage qu'ils ont trouvé c'est très bizarre parce que moi je passe mon temps à taper sur ce système là et pourtant c'est quelque chose qui m'a construit en étant gamin c'est quelque chose qui m'a construit en étant adolescent donc quand j'arrive dans Diablo 4 et que je vois ça je peux pas m'empêcher d'avoir mon moi adulte qui déteste ce système là pouffé de rire en voyant ça et en disant non mais c'est nul et en même temps me dire mais c'est quand même sacrément sympathique c'est quand même sacrément addictif et j'ai très envie de continuer à jouer et c'est ce qui s'est passé quand on a beaucoup joué j'ai passé le plus clair de mon temps avec Marius on a avancé qui a fait deux fois le jeu pratiquement une fois tout seul et une fois avec moi il faut pas le dire il fait mais il me balance pas ce plus comme ça mais voilà j'ai joué mon petit druide comme à l'époque de Diablo 2 où je jouais druide aussi tout ça donc druide métamorphose donc un peu moins bourrin qu'un barbare mais quand même assez bourrin parce qu'on se retrouve au milieu de la mêlée à balancer des grands coups de pattes c'est sympathique c'est vrai que je peux témoigner je peux témoigner de ton côté fanboy il y a quand même des moments où des combats de boss j'entendais attends faut que je prenne un screenshot vas-y tiens tiens machin faut que j'envoie ça à un copain il y a d'énormes clins d'oeil genre tu sens qu'ils ont voulu ramener les fans de Diablo 2 qui ont boudé le 3 parce qu'il y a vraiment au moment donné ils name drop des noms de boss qu'on avait dans le 2 et genre j'ai ramené un pote à un moment donné où t'étais pas là et ils ont name dropé un nom très important du 2 et j'ai ramené un pote bah viens regarder parce qu'a priori si le name drop c'est que ça va être un boss tu vois et en fait le boss n'est pas arrivé à temps malheureusement avant qu'on aille se coucher mais ouais voilà c'est ce genre de fanboys en ce qui me concerne avant qu'on aille se coucher j'ai passé quand même un très bon moment pour ce qui est du coup de la customisation c'est un nouveau système que je trouve assez cool où pareil on met donc ses points dans un arbre de compétences mais tous ne vont pas jusqu'à 10 comme c'était le cas dans Diablo 2 c'est à dire qu'il y en a certains c'est juste un point tu peux pas mettre plus qu'un point ou dans d'autres ça va aller à 3 points dans d'autres ça va aller à 5 points mais dans l'ensemble on voit quand même les spécialisations qui se dessinent il y a quasiment un code couleur il y a quasiment un code couleur un code couleur de build donc moi par exemple j'étais full loup j'étais un loulou je me transforme en loup mais vraiment je voyais très bien que c'était balisé et on trouve et comme dans Diablo 2 la puissance que tu vas trouver dans tes objets c'est celle qui va rajouter des points en fait de compétences dans cet arbre là c'est à dire que dans Diablo 2 vraiment les meilleurs équipements c'est ceux qui rajoutaient un point et qui permettaient de dépasser la limite des 5 points par exemple si une capacité tu peux mettre que 5 points de compétences à l'intérieur tu peux dépasser et passer à 6, 7, 8 points si tu tombes sur du matériel qui permet de rajouter des points c'est ce genre de système qui est un peu fun parce que waouh je dépasse le plafond et t'as vraiment un power trip qui est assez fort quand ça t'arrive qui est assez cool et pour le reste j'étais un peu je suis pas forcément super fan du monde ouvert alors donc ce Diablo 4 est en monde ouvert entre guillemets donc c'est pas un monde ouvert à la c'est pas un monde ouvert à la à la à l'Elden Ring mais voilà c'est à dire que vous avez pas ces successions de zones généralement générées de manière procédurale vous avez vraiment un monde qui est construit mais qui du coup je suis pas sûr qu'il apporte une grande un grand intérêt à la licence Diablo on le traverse un peu vite j'ai pas le sentiment de l'avoir maîtrisé géographiquement y'a pas des endroits qui m'ont marqué plus que d'autres les villes se ressemblent un peu aussi et puis au bout d'un moment on tombe sur le cheval mais ça c'est une catastrophe on tombe pas sur le cheval il faut arriver au niveau enfin il faut finir l'acte 3 je crois donc ça suppose quand même déjà quelques heures de jeu acte 4 acte 4 finir l'acte 4 je crois ah ouais peut-être oui t'as raison et le cheval il casse complètement le monde ouvert enfin en tout cas tout le design je trouve que le monde ouvert marche bien pendant les premières heures où tu explores où t'as ce côté je suis perdu je libère un peu du brouillard de guerre qui est autour de la carte et où tu t'es content t'accèdes à à quelques points de téléportation tu vois des donjons qui émergent tu te dis ah ok ça va être comme ça je pourrais revenir pour récupérer telle essence et compagnie mais dès que t'as le cheval non seulement il te permet d'aller plus vite enfin ça c'est l'aspect utile du cheval mais il y a plein de enfin il y a des charges de dash qui sont insupportables qui rendent le truc enfin moi qui me crispait de ouf mais surtout en fait tu vas presque trop vite pour le monde et du coup tu vois vraiment le on va mettre un pack de mobs ici on va en mettre un autre ici et tout le côté un petit peu mystérieux et gothique du jeu s'évapore complètement pour être du rush rush à destination en cognant contre des monstres ou en cognant contre des rochers qui ont été mis là pour faire joli et ça marchait bien à pied sauf que un cheval c'est chiant et si dans Diablo 2 il y avait un enjeu à trouver la sortie de sa zone parce que souvent vu que c'était généré de mal aléatoire on ne pouvait pas déterminer en avance donc de quel côté il faut aller dans ce Diablo 4 dès qu'on chope ce cheval et bien tu supprimes en fait une des choses qui peut être fun dans Diablo 4 moi j'ai trouvé régulièrement on vous dit bon bah tu vas suivre ton acte tu vas suivre en fait un acte c'est simplement une succession de quêtes d'histoires qui se mettent en enfilade comme ça et il y a des moments où le jeu va te dire bon et bien maintenant tu es à tel endroit de la map la suite du jeu se situe à l'autre bout du monde et du coup tu vas devoir aller à pied de ce point A à ce point B et du coup ta quête ça va pas être d'aller sauver le monde ça va être de te rendre à cet endroit là qui est à l'autre bout du monde donc tu vas traverser une longue portion de la map il y a un moment donné où on part du centre de la map et on doit aller dans un endroit beaucoup plus chaud désertique et il y a une petite sensation de voyage à ce moment là ouais il y a vraiment un côté épique qui est plutôt enfin qui marche bien qui marche très bien c'est le meilleur moment je trouve de l'open world et là je commençais à voir l'intérêt de cet open world là et ça ça s'évapore assez vite parce qu'au bout d'un moment ouais bah tu débloques les téléporteurs donc tu te téléportes partout et puis t'as le cheval qui finit d'achever finalement ce monde ouvert que l'on ne fait plus que traverser très vite et bon bah c'est dommage du coup je vois pas très bien l'intérêt du monde ouvert je pense qu'ils auraient pu se contenter de zone et il y a autre chose c'est l'aspect persistant du monde enfin c'est pas vraiment persistant mais presque MMO en fait de Diablo 4 parce que dans Diablo 3 tu créais des parties où t'invitais tes amis ou alors des gens pouvaient s'inviter donc t'arrivais dans ce lobby et tu sélectionnais ah cette partie là fait ceci fait cela il y avait différents objectifs et tu rejoignais une partie avec des gens que tu connaissais ou pas ici non tu n'en rejoins pas une partie tu te connectes à Diablo 4 et tu te retrouves dans un monde partagé par des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres héros ce qui enlève aussi l'aspect épique du truc parce que quand tu arrives à un moment très tendu de Diablo 4 à un moment très important à la croisée des chemins de la destinée de sanctuaire où peut-être vas-tu battre ce boss qui va choisir si ton monde part en flamme ou si peut-être l'humanité va s'en sortir et que tu vois en fait un groupe d'aventuriers qui sort du dit donjon dans lequel tu vas avoir ton combat fatidique et dont la pression a augmenté et t'as le groupe de mecs qui sort niveau 3 qui fait ah bah ça s'est bien passé c'est vrai qu'il y a vraiment cet effet là du coup t'as plus l'impression de te balader à Disneyland que de te balader dans un monde ouvert qui est vraiment qui est vraiment tendu quoi du coup ça te sort un peu du trip mais bon tu as des effets c'est vrai que tu n'as pas ça quand tu suis les actes mais dès que là que t'es terminé t'es toujours dans ce lieu hyper majestueux hyper grave on t'explique vraiment là là c'est attention on rigole pas et puis dès que t'as fini ton ta partie solo tu vois 4 mecs qui débarrent qui tournent qui font leurs petits trucs tu vois que machin est dans son inventaire tu vois que Bill repart et tout le côté grandiose du truc s'évapore d'un coup dans une espèce de bah ouais de Disneyland un peu mais bon ça reste intéressant quoi et je trouve que c'est bien qu'il ne se soit pas voté dans le fanservice du 2 parce qu'on sent quand même que c'est une tentation permanente dans ce Diablo 4 faites le compte des zones de Diablo 4 quand vous l'aurez fini faites le compte des biomes des environnements c'est Diablo 2 il n'y a pas de problème il y a la montagne il y a le désert il y a la voilà je m'arrête là vous faites le compte c'est vraiment les mêmes putains de zones pas mis dans le même ordre mais c'est les mêmes zones c'est comme tous les jeux vidéo de cette taille t'es obligé d'avoir le monde de la lave le monde de la glace on est sur un truc au moins Diablo 3 avait essayé il y avait eu quelques petits twists dans Diablo 3 mais ça ne correspondait pas à l'univers et c'est toujours le paradoxe de Diablo c'est que s'il va trop dans l'originalité on va lui reprocher et s'il reste trop dans sa zone de confort on va lui reprocher aussi mais je trouve que je pense qu'ils ont réussi à garder le bon du 3 j'en vois pas beaucoup mais ils m'ont réussi à me convaincre du bien fondé de certains trucs du 3 et rien que pour ça c'est assez fort je pense pas que je vais je pense pas que je vais faire je vais continuer Diablo 4 et je vais aller dans le endgame parce que je pense que j'ai aussi grandi et qu'en fait Diablo 2 en fait à son époque pas sûrement vacciné d'une certaine forme de jeu vidéo et ma c'est bon merci Diablo 2 de ne pas me donner envie de trop trop pousser ce genre de jeu là mais quand même à faire les 4 principales dans un mode plutôt normal j'ai vraiment passé un bon moment surtout en compagnie d'un camarade de jeu je trouve que c'est une bonne manière de vivre Diablo aussi et c'est du bon travail c'est vraiment du très très bon travail qui mérite quand même c'était quand même un travail d'équilibre ce qui était pas facile et je trouve qu'ils s'en sont très très bien sortis après il y a quand même un truc de guerre de conquête du temps du joueur enfin moi c'est quand même je me suis bien marré franchement et bon j'arrive en casu et machin j'assume il n'y a pas de problème je me suis bien amusé j'étais consentant mais tu sens que le jeu est tellement fait pour te bouffer de ton temps toute l'économie de enfin il y a des choses que je trouve chouettes dans le loot et dans les systèmes de personnalisation du loot avec tout ce qui est les essences et en gros on peut prendre du matos qui n'est pas légendaire et le rendre légendaire avec des essences qu'on a obtenues soit en recyclant du légendaire soit en finissant des donjons donc on peut vraiment pour le dire plus simplement pour le dire plus simplement on peut arracher une ligne de texte d'un objet pour le mettre sur un autre objet voilà on peut personnaliser en quelque sorte du loot parce qu'il y a tel truc qui nous intéresse et du coup on veut le rendre encore plus puissant ça c'est chouette mais l'économie du jeu est telle que c'est c'est vraiment fait pour te conserver dans le truc et pas te rendre la vie plus agréable plus belle plus plus saine c'est fait pour te garder pendant des heures et des heures et des heures et des heures et je découvre peut-être la lune c'est un peu le principe des hack and slash et de cette mais je trouve qu'il y a je peux pas m'empêcher de ressortir de mes parties de Diablo à la fois amusées et en même temps complètement captifs et molestés par ce système c'est du dark pattern inoffensif entre guillemets c'est ce genre de mécanique qu'on peut retrouver dans du free to play mais qui n'est pas pour un free to play c'est quelque chose qui est de toute façon c'est la boîte de Skinner c'est toujours le même débat qu'on a avec moi j'aurais bien aimé donner mon avis j'ai pas tant le faire j'ai juste donné mon ressenti c'est que c'est pas pour moi en fait Diablo ça marche comme l'ont dit les intervenants tout à l'heure si tuer des monstres c'est fun et si obtenir du loot ça a du sens j'avoue que moi je me suis pas amusé peu amusé c'est pas amusé en fait la seule chose qui m'a tenu un peu c'était la découverte parce que c'est beau c'est vrai que c'est beau je ressens pas les combats j'ai du mal à ressentir les combats j'ai essayé trois classes j'ai essayé sorcière rogue et barbare je crois et juste ça m'a enfin je sais pas j'ai l'impression je ressens pas les trucs alors en fait je sais que ça vient pas du jeu ça vient de mon rapport à ce qui est proposé j'ai pas de sensation d'y être et j'ai zéro intérêt dans le loot de Diablo je sais pas pourquoi je n'arrive pas alors que Dieu sait que je suis sensible à ces trucs là et que je suis sans doute hyper client de ce genre de choses et je sais que c'est des choses qui me suivent qui me suivent depuis Diablo 2 auxquelles j'ai beaucoup plus joué mais pas encore une fois pas à ton stade j'étais pas rentré dans cette sorte de frénésie là j'étais resté déjà assez distant dans Diablo 2 et dans son extension ultra célèbre je sais plus laquelle Lord of Destruction voilà c'est ça donc je me rappelle y avoir joué mais je sais que j'avais toujours cette distance là et voilà je crois qu'il faut que je me j'accepte que que Diablo voilà ne réponde pas à à ma façon de jouer à ma façon de vouloir être immergé dans un jeu ici c'est pas tu dis que c'est pas de la faute du jeu je suis pas d'accord moi je trouve que Diablo est lent au démarrage Diablo 4 est lent au démarrage mais le 2 aussi mais le Diablo 4 ne donne pas de plaisir au combat immédiatement enfin moi j'ai ressenti ça j'ai eu du mal à me lancer l'enjeu au début aussi il faut arriver au niveau 15 quoi à peu près c'est ça mais je suis arrivé au niveau 15 je suis arrivé au niveau 15 mais sur 2 builds et c'est juste que j'ai enfin je veux dire quand tu pars de 0 c'est dur de se dire tiens je vais encore passer 6 heures et on va passer de 0 à ce système de combat va me changer ma vie c'est dans ton cas Erwan moi je trouve que le jeu est lent au démarrage sur son système de combat même niveau 15 t'as pas vu t'as pas vu t'as pas eu ces moments de pic de plaisir en mode ah là ça marche bien mon bill il marche bien je suis puissant moi il m'a fallu encore plus de temps et ça c'est peut-être un défaut du jeu pour tout dire je sais pas peut-être peut-être effectivement que c'est un truc moi j'ai quand même l'impression d'avoir eu des moments où il y avait des vagues de monstres que je m'arravais et que c'était cool et tout ça et non c'est en termes de ressenti je sais pas je sais pas ou peut-être que j'ai raté une épiphanie qui arrive quelques minutes ou quelques heures de jeu après mais je sais que j'ai peu d'intérêt ça ne réveille pas en moi quelque chose d'assez fondamental t'es peut-être plus sensible au cycle plus court de jeu un jeu comme Hades par exemple qui a un gameplay qui pourrait un peu être comparable tu deviens plus puissant plus vite c'est pour des parties de 40 minutes quelque chose comme ça peut-être peut-être que je suis trop rentré dans un univers de roguelite pour apprécier le même phénomène sur la longueur tu sais ce que je pense de la gestion du temps pour moi je pense qu'il faut respecter le temps des joueurs et que si ton jeu il n'est pas pour moi l'argument non mais tu verras ça devient bon bout de 20h n'est pas un argument il faut arrêter avec ce genre de choses là et que si Diablo n'est pas capable de donner du plaisir même à bas level c'est dommage après il n'est pas désagréable à bas level non plus Diablo 4 il est censé j'ai l'impression c'est pour ça j'ai eu l'impression d'un décalage vous me dites c'est beaucoup mieux après mais j'ai l'impression qu'il est censé être cool dès le début bref moi je ne sais pas j'étais un peu triste j'en avais discuté avec Marius qui m'a dit mais non mais change de build change de personnage mais non moi j'ai pas envie de recommencer à zéro j'ai recommencé à zéro j'ai repris un autre personnage après je suis même allé sur des guides pour me dire ça se trouve j'ai pris des builds totalement pétés en prenant du feu avec de la glace avec des éclairs et des trucs comme ça j'ai refait un build en faisant vraiment comme ils disent dans le guide pour avoir un truc optimisé pour faire masse de dégâts le feeling est le même le début du jeu de toute façon t'es pas très puissant et c'est vrai que les sensations c'est bizarre de tout mettre sur la puissance c'est très étrange je trouve que moi j'ai l'impression que j'ai ressenti des pics d'intensité au début parce que j'avais mon barbare qui était justement presque à poil avec pas grand chose et justement les combats sont techniques au début tu fais attention tu peux être vite en difficulté alors qu'après tu montes en puissance donc c'est beaucoup plus bourrin là tu peux avoir 10, 15, 20 ennemis autour de toi et là l'écran il est rempli je trouve que les débuts justement t'as une échelle qui est différente qui est plus réduite avant la montée en puissance et les combats sont peut-être plus presque sacralisés au début avant en général les grandes foires à l'écran que tu peux avoir après tu deviens plus puissant mais le monde aussi devient plus puissant tout le jeu t'as des ennemis qui sont vénères mais t'as plus de monde je veux dire c'est moins intimiste alors qu'au début les monstres sont de ton niveau parce que c'est un choix qui peut aussi déplaire ce truc là ce système de scaling parce que tu n'as pas tu n'as jamais enfin si au bout d'un moment tu l'as mais t'as l'impression d'être over the top elle est rarement là en fait peut-être plutôt plutôt à deux en fait moi c'est le cas c'est mon cas vraiment de c'est vrai que dans Diablo je préfère à titre personnel et ce n'est pas le cas dans ce Diablo là d'avoir par exemple des donjons que tu ne peux pas accéder qui sont vraiment trop difficiles pour toi et du coup le jour où ton build devient suffisamment bon tu peux y aller battre le truc parce que tu es devenu suffisamment bon il n'y a jamais ça en fait dans ce Diablo là parce que tout escalait tout le temps en fait rarement ça parce que tu l'as quand même par moment tu l'as par moment mais quand ton build fonctionne en fait la différence ça ne va pas être ton niveau ça va être est-ce que ton build fonctionne et du coup il y a des moments enfin le plus 2 sur une compétence clé que peut t'apporter une pièce de matos tu la sens tout de suite enfin moi il y a vraiment des moments où après moi j'adore cette exploration je parlais tout à l'heure de l'exploration un peu organique de l'univers qui est plus vaste et j'adore ce côté vraiment découverte je trouve que c'est vraiment ce que je retiens de ce Diablo 4 et puis l'écriture aussi je trouve que alors oui comme on disait c'est pas un énorme scénario moi j'aime bien les petites missions secondaires avec un ça va être un paysan une paysanne qui va te demander d'aller chercher son mari au fin fond d'une forêt parce qu'il s'est fait enlever et qu'il y a des trucs chelous avec des petites poussées de gore je trouve qu'il y a des petites ambiances parfois qui sont assez inquiétantes et le jeu s'amuse bien aussi je pense que le directeur artistique que t'as interviewé a dû bien s'amuser sur le côté potard justement avec l'horreur qui est là je me rappelle de missions comme ça secondaires qui sont parfois un peu inquiétantes t'as des ambiances dans ce postulat quand même très particulier de la 3D isométrique le jeu arrive à créer des ambiances arrive à créer des je trouve des donjons des lieux angoissants à créer vraiment des tensions par la direction artistique mais aussi les configurations d'endroits avec je trouve qu'il arrive vraiment à bien jouer avec ses codes il est gore de dire qu'il est gore c'est un euphémisme il y a vraiment des moments où c'est des merdes sang des cadavres partout c'est bien les cadavres même un build était construit sur la consommation de cadavres c'est très bien il y a cet aspect là plus le jeu avance c'est plus plus ses gores c'est et les combats de boss aussi des combats de boss marrants qui renvoient des mécaniques après c'est quand même beaucoup toujours la même structure les combats de boss c'est gros PV coup très fort je mets du caca partout tu parles des jeux de protection des boss voilà t'as des variantes quand même t'as des trucs rigolos Diablo 4 il est disponible entre 70 et 100 euros parce qu'évidemment il y a des éditions Ultimate Deluxe tout ça tout ça tout ça et puis il y a des microtransactions on en a pas parlé mais formidable la boutique génial on adore après c'est pas ouais les microtransactions c'est juste du cosmétique quoi pour l'instant c'est du cosmétique ouais oui c'est que du cosmétique et on peut passer sans problème de la version console à PC c'est ça c'est via les comptes Battle.net qui permettent vraiment comme ça de basculer ça c'est quand même bien pratique ouais c'est bien t'arrêtes de jouer tu relances sur une autre machine et puis pratique je connais et bah on va continuer on va terminer cette émission qui commence déjà à se faire longue mais comme d'habitude si elle a pub c'est maintenant t'aurais dû venir jouer avec nous Erwan c'est pour ça t'aurais pris du plaisir si t'étais venu jouer avec nous t'aurais pris du plaisir et plus 5 d'XP t'aurais eu des boosts d'XP vous êtes des dealers vous êtes des revendeurs de drogue vous vous rendez même pas compte de votre comportement genre mais non mais si c'est super c'est que t'en as pas pris assez en fait c'est ça c'est que t'en as pas pris assez c'était pour l'aider que je suis revenu c'est pour l'aider dans les conférences si t'en prends plus et franchement si t'en prends plus c'est encore plus mieux et voilà c'est franchement allez viens on prend maintenant à l'endgame viens viens allez on va on va terminer avec aussi un gros morceau dont on va parler très très vite mais c'est pas des petits jeux pour autant mais avant ça comme d'habitude c'est le moment le petit moment de la minute culturelle minute culturelle qui est des questions piochées sur le fil de discussion minute culturelle dans le discord de silence on joue on commence avec la première question qui est de Val0200 sur 50 jeux vidéo de type RPG analysés dans l'étude Gender Bias in Video Games Dialogues donc les biais de genre dans les dialogues de jeux vidéo une étude qui est en libre accès et récemment publiée dans le journal Royal Society Publishing donc bref sur ces 50 jeux sur ces 50 RPG seuls 3 ont plus de la moitié de leurs dialogues prononcés par des personnages féminins quels sont ces 3 RPG ? FF13 ah t'y es presque déjà presque presque FF132 ah non c'est 10-2 10-2 10-2 comment ça s'appelle le 13-2 ? il a un nom le 13-2 ? tu penses peut-être à Lightning Returns qui est le 13-3 oui bah voilà c'est 13-3 pardon c'est Lightning Returns Final Fantasy 13 effectivement bah mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages féminins dans celui-là donc ça n'a pas été étonnant qui est juste au-dessus de 50% de dialogues prononcés par des personnages féminins les deux autres cités sont à plus de 75% personnages féminins pas d'atelier dans cette histoire là par hasard des ateliers Rizal des trucs comme ça non 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 petit indice mais qu'il n'en est pas un on va dire que ces deux là sont plus dans la galaxie Patrick Helio c'est inquiétant n'est-ce pas déjà non ça peut pas être des wizarderies ou des trucs comme ça Ultima peut-être King's Quest bah non c'est pas du RPG mais oui alors c'est King's Quest c'est pas vraiment des RPG bah non oui c'est pour ça que ils étaient dans l'étude donc ils sont pas RPG techniquement c'est pas du RPG c'est des point and click King's Quest bah c'est des point and click oui oui bien sûr bah en tout cas c'était King's Quest 2 et King's Quest 4 donc ils sont du RPG c'est bizarre oui c'est bizarre mais j'étais d'accord je trouvais ça étrange de les mettre dans la catégorie RPG bah Roberta Williams aux commandes de de King's Quest d'ailleurs d'ailleurs deuxième question une question d'Aéro tiens justement la question venait après Roberta et Ken Williams en prenant leur retraite ont beaucoup voyagé à bord de leur bateau comment se nomme ce bateau Sirius non c'est pas ça c'est le nom de leur boîte je l'ai su Sierra non je l'ai su c'est un nom en français Baguette je laisse Patrick au cas où il y a le c'est gênant mais là non je l'ai pas bah non c'est pas gênant tu ne souviens pas du nom du bateau de Roberta Williams enfin ça va franchement tu déconnes Patrick c'est pas possible il s'agit du sans soucis voilà très bien il pensera si on a un jour un yacht personnel ça peut être un bon nom on note exactement et une dernière question de Shiktaba une question à laquelle vous ne pouvez pas avoir la réponse mais j'aime bien la question un jeu détient le record de la plus longue durée de support et de développement continu depuis sa sortie initiale pour un jeu commercial quelle est cette durée quel est ce jeu le Diablo Dark Age of Camelot il avait été sorti mais non non c'est pas Dark Age of Camelot j'avoue que je n'ai jamais entendu parler de ce jeu donc Spive Online j'imagine non non j'imagine c'est un MMO et ben non c'est un rogue c'est un rogue-like finlandais sorti en 92 et qui continue à être mis à jour aujourd'hui ce qui fait 31 ans de suivi parce que Noita c'est trop récent ça peut pas être ça donc un rogue-like finlandais de 1992 si vous l'avez ou vous l'avez pas il s'appelle Unreal World et donc et il est toujours toujours mis à jour mais oui je connais Unreal World c'est un truc un peu metaverse où tu te balades ça aurait pu être de la VR je crois que je connais j'ai jamais vu des gens ils jouent à ce truc là comment tu le mets à jour ils t'envoient des disquettes par la poste ou comment ça marche du coup si tu joues sur la bécane j'ai pas enquêté non c'est pas ça je regarde c'est pas ça du tout ça a l'air vénère ça a l'air incroyable et ben c'est toujours maintenu tu peux l'acheter maintenant et tu sais que tu auras un support pour les 10 prochaines années je pense il est sur Steam moi j'y vais 11 euros quand même Unreal World Unreal World il est même ce record de durée a même figuré dans le Guinness des records gamers voilà c'est une précision voilà c'était la minute culturelle merci à toutes celles et tous ceux qui posent ces questions et essayent d'y répondre dans le fil de discussion c'est toujours très très cool et moi ça me permet de passer trop de temps en plus je dois préciser que j'ai dans mon stock des minutes culturelles sonores qu'il faudrait que je passe oui avec des compositions de la musique des chansons et tout ça c'est trop bien il faut que je prenne le temps j'avoue que cette semaine c'était chaud patate peut-être pour le bilan peut-être pour le bilan de ouais peut-être en live pour le bilan effectivement on verra ou peut-être un peu avant je ne sais pas il va falloir que je trouve le temps on va terminer par non pas un mais trois jeux qui viennent de débarquer sur Steam c'est trois jeux qui sont sortis respectivement en 2007 2008 2010 qui est jeudi qui sont sortis mais sont-ils sortis sont-ils arrivés jusque chez nous pas tous on va parler et de Etrian Odyssey Origins Collection Etrian Odyssey 1, 2 et 3 en version haute définition parce que ce sont des jeux sortis originalement sur DS donc forcément c'est pas très beau sur les grands écrans mais là si c'est super beau parce que nous avons des versions HD des remasters HD de la saga Etrian Odyssey tu avais déjà parlé je crois me souvenir Corentin d'un Etrian Odyssey dans Silence en Joux je sais plus c'était lequel mais je me souviens de ces jeux techniquement en 2 puisqu'il y a dû avoir un Persona Q Ah c'est vrai tu nous avais parlé d'un Persona Q inspiré d'Erian Odyssey c'est vrai Ah bah c'est littéralement Etrian Odyssey avec un skin Persona Persona Q pour le coup mais oui j'avais dû parler du remake 3DS du premier je crois Untold qui était sorti alors j'ai plus la date mais dans les années 2010 je sais plus exactement quand mais oui donc Etrian Odyssey ça fait partie je vais dire quelque chose de sulfureux ça fait partie de mes jeux R4 préférés je sais pas ce que vous en pensez il y en a peut-être qui vont comprendre bref oui vraiment c'est le type de jeu vraiment que tu vas pas acheter tu vas pas acheter à l'époque quand t'es gamin que t'es encore ado que t'as pas encore un budget pour acheter ce jeu écrit tout en anglais t'es pas sûr ça vient du Japon c'est un peu étonnant mais voilà c'est un jeu que j'avais découvert à l'époque du R4 moi à titre personnel j'étais c'est quoi ce truc c'est quoi ce machin là qui est complètement aride complètement complètement pas accueillant qui est écrit tout en anglais c'est quoi ce wizardry il est en français là c'est traduit c'est vrai et alors je crois que le 1 avait été traduit mais le 2 et le 3 pas le cas donc techniquement il y a quand même un peu d'exclusivité à la fois sur la traduction du 2 et du 3 mais aussi sur le 3 tout court puisque le 3 n'est jamais arrivé en France le 2 avait pu quand même arriver en France via le remake 3DS également il en a bénéficié mais voilà donc on est sur une collection de jeux de dungeon crawlers qui sont à l'ancienne et c'est un euphémisme de dire à l'ancienne puisque vous démarrez le jeu vous avez un menu qui vous dit wesh faites ta guild s'il te plaît donc tu fais ta guild tu l'appelles silence on joue si tu t'appelles marius chapuis sinon tu l'appelles ce que tu veux moi je les appelais les bons gars ou un truc comme ça et remplir le formulaire 32B avant de prendre la salle alors ça c'est sympa j'aime bien le fait de remplir le formulaire A38 pour avoir sa petite guilde et puis tu inscris ta guild donc tu amènes des mecs dans ta guild que tu crées deux pièces donc tu as le choix entre différentes catégories alors ça dépend des jeux mais on va prendre le premier tu peux avoir l'équivalent du barbare l'équivalent de l'aventurier l'équivalent du rancher l'équivalent du paladin magicien prêtre voilà tous ces trucs là le healer bien sûr si t'as pas de healer tu as perdu dans l'ensemble mais un healer généralement je commence mon équipe je mets un healer ce qui d'ailleurs déstabilise pas mal dans le 3 puisqu'il n'y a pas vraiment de healer il faut s'arranger il faut trouver une solution mais voilà donc vraiment tu inscris de A à Z ton équipe tu leur donnes des noms tu leur donnes un look et en avant guingant tu prends 5 tu prends 5 5 aventuriers et allez on part à l'aventure dans ce grand labyrinthe puisque Etrian Odyssey c'est tout le principe c'est vous avez un donjon mais quel donjon c'est vraiment c'est un donjon avec des étages il faut aller le plus profondément possible dans le premier le plus haut possible dans le deuxième et de nouveau le plus profondément possible dans le troisième avec un petit twist maritime puisqu'on peut prendre un bateau pour l'explorer pardon les îles environnantes et moi j'adore j'adore ce trope du j'adore ce trope du donjon unique dans lequel il faut aller le plus bas possible j'avais joué à un jeu quand j'étais plus jeune aussi qui s'appelait Azure Dreams où c'était pareil c'était une tour il fallait aller le plus haut possible puis le plus bas possible j'ai plutôt aimé le twist de Phantom Morghouse de Zelda où il fallait aller le plus bas possible dans le temple principal du jeu c'est quelque chose que j'aime bien c'est un trope que j'apprécie le fait d'aller le plus bas possible dans un donjon et Etrian Odyssey est peut-être un des plus beaux représentants de ce sous-genre des dungeon crawlers avec donc cette vue à la première personne qui rappelle les wizardry et tous les descendants de wizardry Dungeon Master voilà c'est Dungeon Master et donc à la première personne et avec un texte très vous tombez sur un sac perdu au milieu de la forêt abandonné voulez-vous l'ouvrir et si tu dis oui t'as perdu si tu dis non tu as bien fait si tu dis oui il fait oui vous ouvrez le sac et là vous faites agresser par des monstres enfin ce genre de choses c'est ce genre de texte et bien sûr ce qui fait tout le sel d'Etrion Odyssey enfin ce qui fait une grosse partie du sel d'Etrion Odyssey c'est la création de la map le dessin de la map qui était donc particulièrement adapté à la DS et à la 3DS grâce à l'écran tactile et au stylet et qui du coup c'était une des grandes inconnues de ces remakes HD qui sont donc sur Switch et sur PC donc moi je vais vous donner mon ressenti sur PC concernant ça et bien ça marche ça marche bizarrement bien je ne saurais pas trop l'expliquer et il a fallu que le support manette marche pas sur l'épisode 2 pour que je me mette à dessiner mes cartes à la souris et ça marche bien enfin c'est un jeu clavier-souris ça marche très 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 bien même j'ai été très très étonné de ce système un peu hybride avec quand même des petites Z qu'ils ont rajoutées pour que ça dessine encore plus à ta place la carte du labyrinthe que j'ai pas pu essayer sur Switch il y a un écran tactile je sais pas trop ce que ça donne du coup je crois que personne n'a pu laisser sur Switch parmi nous donc on va pas pouvoir vous donner un ressenti mais en tout cas la manette c'est jouable mais je trouve c'est vraiment moins agréable que la souris clavier donc voilà le but c'est qu'il faut visiter le labyrinthe tuer des monstres monter un niveau et dessiner des cartes et c'est un jeu qui est brutal très brutal ça il te regarde droit dans les yeux il fait baisse les yeux et il te demande de te regarder dans les yeux et quand tu regardes dans les yeux il te dit de baisser les yeux donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui fait très très mal c'est-à-dire que les monstres vous maravent votre équipage assez rapidement enfin votre équipé plutôt très rapidement et en fait l'enjeu très rapidement dans être un Odyssée en tout cas au début ça va être trouver le moyen économique pour que votre expédition vous coûte moins cher qu'elle ne vous rapporte parce que c'est très très vite ce qui se passe parce que si vous ramenez des compagnons morts en ville ça vous coûtera de l'argent pour les ressusciter s'il faudra aller à l'auberge pour dormir récupérer ses points de magie ce qui coûte de l'argent aussi et donc au début c'est beaucoup de c'est un grind un grind doux mais un grind quand même de quand même avant de rentrer en ville quand même ramasser quand même un petit peu des matériaux pour revendre et progresser un petit peu économiquement et pas perdre de l'argent au fur et à mesure parce que c'est important la thune quand même dans ce jeu là mais c'est un jeu qui au début vous accueille pas à bras ouverts c'est même à tous les niveaux c'est-à-dire qu'au niveau de la difficulté il vous met des baffes jusqu'à ce que vous compreniez qu'il vaut mieux se protéger la tête pour pas prendre des baffes et au niveau aussi de la manière dont tu es accueilli d'un point de vue de l'ergonomie au niveau de enfin l'ergonomie ça va c'est plutôt genre le comment dire l'accueil d'un point de vue au niveau de l'UX en fait de l'expérience utilisateur c'est-à-dire que vous me donniez un exemple tout à l'heure et qui est tout à fait juste parce que je me revois sur Retrain Odyssey le premier à l'époque sur DS on arrive et on nous dit bon bah fais ta guide et en fait tu crées des gens à l'infini et tu vois qu'en plus dans ton équipage tu peux mettre 6 personnes enfin tu peux mettre ta 6 places disponibles mais en vrai tu peux en mettre que 5 c'est des choses qui n'ont pas vraiment été corrigées qui n'ont pas été accueillies et ce qui est bizarre en fait c'est que donc c'est un remake HD parce que tout a été en effet retravaillé pour que c'est une bonne gueule un minimum en HD mais bizarrement ils n'ont pas remis le contenu du remake du 1 qui rajoutait un donjon en plus qui était bien plus accueillant c'est-à-dire que quand vous allez dans le donjon vous étiez vraiment accompagné au début du de Untold 1 et 2 et là ils n'ont pas mis tout ce contenu je trouve c'est un peu l'essai du contenu sur la table du coup c'est pas une définitive c'est pas une définitive édition c'est un peu un entre-deux c'est un peu bizarre et puis alors il y a certains trucs genre il y a du texte qui dépasse des il y a du texte qui dépasse des boîtes alors j'ai pas de problème avec ça vous avez fait l'effort de le traduire déjà franchement c'est du détail c'est peut-être lié à la localisation ça pour le coup c'est du détail il y a des par exemple c'est résultat et à la place du et de résultat c'est un H c'est autre chose qui arrive mais vous demandez 40 balles par jeu en fait pour un jeu de 2007 c'est un problème en fait qu'il n'y ait pas un minimum de qualité et j'ai pas de problème avec ça à la rigueur mais dans ce cas là il faut être propre sur le truc là c'est 40 balles par jeu 80 pour les 3 voilà pour les 3 en pack donc ça peut monter à 120 si vous voulez si vous voulez goûter d'abord un par un ça peut monter jusqu'à 120 et j'estime quand même que c'est un peu le minimum syndical donc le jeu tourne il n'y a pas de problème le jeu de base est excellent mais excellent enfin moi je le trouve excellent j'ai fini le premier et là je vais avec un plaisir me finir le 2 et le 3 le 2 que j'avais à peine touché le 3 que je découvre du coup c'est vraiment des jeux qui vous happent c'est des jeux qui vous lancent comme ça dans cette espèce de quête insensée d'aller jusqu'en bain d'un donjon qui est un peu une espèce de fuite en avant permanente tu sais même pas en fait vraiment le principe du jeu c'est quoi l'histoire du jeu c'est il y a un donjon faut l'explorer quoi c'est uniquement il n'y a pas un lore monstrueux quoi visiblement on passe à l'essentiel non mais c'est ça qui m'a beaucoup plu c'est vraiment il y a un donjon explore le moi ça me suffit en fait j'ai pas besoin de plus j'ai envie de découvrir les secrets de ce donjon de trouver les passages il y a des moments que je trouve assez formidables dans le 3D Odyssey où tu as une partie tu crois que t'as mappé tout l'étage et en fait plus tard dans le jeu tu vas trouver des escaliers qui remontent et en fait tu vas découvrir qu'il y a une deuxième partie au niveau 1 qui en fait est bien plus dure et en fait qui va prendre l'autre moitié de la carte et tu fais mais ce jeu est interminable en fait c'est assez terrible mais du coup avec 3 jeux j'imagine que tu peux y passer une vie à côté du Hablo 3 ça fait des semaines bien chargées je regrette toujours sur des compilations autant c'est génial que le 3 arrive en Europe et c'est une chance et c'est chouette c'est toujours dommage de ne pas mettre du contenu sur la production tu vois d'expliquer d'où viennent ces jeux comment ils ont été faits qui est derrière ce serait passionnant parce que franchement je trouve que l'idée est assez formidable en fait il y a l'idée de revenir à cette base pour celles et ceux qui ont joué à Dungeon Master à l'époque moi je me rappelle ça devait être 1993-92 dans ces eaux là il devait être sorti tu l'as fait tardivement quand j'ai eu un PC comment je le fais avant t'es marrant toi t'avais pas d'Amiga non j'avais pas d'Amiga donc moi j'y ai joué quand j'ai eu un PC ça se juge c'est fou ça bah oui écoute mais tu faisais Dungeon Master avec tes feuilles à petits carreaux et tu dessinais le plan du donjon que t'étais en train de faire tu le dessinais sur une feuille parce que t'avais pas le choix pour te retrouver pour savoir où étaient les passages secrets pour savoir comment tout se goupillait et tout ça et c'est vrai que reprendre ce sentiment là et l'intégrer dans un gameplay j'avoue qu'en 2023 j'ai un mouvement de recul mais en même temps ça ne m'empêche pas de saisir un peu le sel du truc le côté un peu foufou de se dire tiens cette contrainte finalement c'est une contrainte d'un Dungeon Master Crawler de l'époque des années 80-90 on va en faire un système de jeu et on va s'amuser là dessus et on va créer du gameplay autour de ça et on va donner le fait de mettre des icônes coffres qui deviennent des coffres ouverts quand tu les ouvres il y a tout un environnement qui est bien fait tu peux mettre des notes tu peux mettre des petites annotations genre de chose et je sais pas il y a un truc vraiment cool vraiment cool dans ça et c'est marrant parce qu'il est tout mignon visuellement c'est en HD mais c'est trompeur mais oui il est aussi peu accueillant que Don't Feed the Monkey numéro 2 et c'est marrant en face de lui on a Diablo qui est sombre avec des monstres moches mais qui est très friendly tu rentres t'es très bien le jeu en fait moi il a éveillé ma phobie administrative en quelques minutes c'est très procédurier les débuts t'as envie de partir tout de suite dans le donjon tu passes une demi-heure dans des sous-menus c'est un peu austère tu comprends pas qu'il y a des passages secrets dans ces putains de donjons et le garde il te dit non t'as pas cartographié tout le niveau mais même un jeu comme ça aujourd'hui il te met une mécanique genre vas-y crée ta carte et machin il te laisse te concentrer là-dessus là c'est non non là t'as des monstres c'est tout mimi mais il te défonce la gueule t'as pas eu le temps de comprendre t'as pas eu le temps de comprendre comment ça marchait que t'es déjà mort quoi il faut s'accrocher quoi il n'est pas gentil ça puis l'interface c'est vrai qu'il simule aussi le double écran de la DS ça ça se module je crois que tu peux choisir ce que tu affiches à l'écran etc mais c'est vrai que t'as ce côté un peu bon bah t'as deux écrans en un c'est chargé c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte tout de suite après effectivement comme tu dis la richesse du jeu fait que encore une fois ça te motive et il faut s'accrocher la première heure n'est pas forcément la plus exaltante qui soit c'est vraiment la pente la plus difficile à monter parmi les pentes les plus difficiles à monter du jeu vidéo et honnêtement honnêtement ça devient plus facile après c'est ça qui est bizarre mais bien sûr le jeu de en fait une fois que tu une fois que tu maîtrises un peu ton environnement parce que c'est ça en fait parce que au fond les monstres enfin c'est du speed RPG c'est du speed tour par tour ça va à une vitesse enfin moi c'est pam pim pam poum enfin tu sais exactement ce que tu fais tu mets tes capacités là où il faut et au bout d'un moment il retient les choix que tu fais et ça va extrêmement vite c'est les combats de RPG les plus rapides que vous verrez au tour par tour et la dynamique dis-moi c'est pas de repartir vite ça va remonter quand il faut c'est ça et de recharger les batteries d'investir ton cash c'est ça aussi le jeu c'est de pas se faire tuer c'est de remonter quand il faut quand tu sens que t'es en danger en fait en général ça va parce que t'as le fil d'Ariane qui est tu as le fil d'Ariane qui est cet objet qui permet c'est la corde sortie dans Pokémon c'est l'objet qui permet de revenir immédiatement à l'entrée mais non les vrais enjeux la vraie terreur la vraie les vrais syndrome post-traumatique d'Ariane Odyssey pour ceux qui ont joué ceux qui ont créé des chansons des chansons ont été écrites sur la base de cet élément de gameplay qui est resté mémorable dans Ariane Odyssey c'est les FOI les FOI les FOI qui sont ces monstres uniques qui se déplacent en même temps que vous sur la carte et qui parfois vous entourent vous corner enfin vous comment dire vous met contre le mur parce que si jamais un FOI vous chope c'est-à-dire c'est ces monstres vous rentrez dans un combat au tour par tour mais il n'y a même pas à réfléchir c'est fuir 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 genre t'as 5 personnages les 5 qui font fuir le paladin éventuellement il met une défense pour ne pas mourir d'un coup si jamais on prend une baffe mais c'est ce qui se passe sinon mais c'est fuir c'est fuir immédiatement parce que quand vous croisez un FOI le but c'est de les échapper certains FOI vous poursuivent certains FOI traversent les murs certains FOI vous chopent et si jamais vous avez le malheur dans le monde réel d'être le dos au mur la fuite est impossible bon courage à vous si jamais les FOI se déplacent si vous avez un tour contre un monstre random les rencontres aléatoires que vous avez et ben un tour dans le combat c'est un tour dans la vraie vie et le FOI se déplace d'une case et peut débarquer dans ton combat pour te péter la gueule c'est incroyable les FOI c'est au moins la moitié de l'esprit de Etrian Odyssey avec tu es toujours surpris par ce qu'ils arrivent à inventer dans le premier par exemple à un moment donné dans le je crois que c'est deuxième ou troisième strat tu tombes sur une fourmilière et les FOI sont générés par un FOI plus gros un peu plus loin et en fait t'es coincé parce que les FOI en eux-mêmes ils sont pas difficiles à battre mais au bout d'un moment t'en as 5, 6, 7 et en fait ça passe trop de temps à tuer un FOI que t'en as deux autres qui apparaissent encore une fois c'est une expérience qui est un peu dure au début et je l'ai dit pour tout à l'heure pour Diablo 4 c'est pas c'est pas une qualité c'est pas une qualité du tout mais sachez que ça devient en effet plus abordable après et paradoxalement c'est à dire qu'en fait quand on maîtrise un peu plus qu'on a des capacités qu'on peut construire une dynamique de groupe et ben on comprend un peu plus que voilà il faut il faut il faut que ton groupe sorte des dégâts mais en même temps il faut qu'il soit capable de préserver la vie de tes lanceurs de sort par exemple qui sont en ligne arrière et qui doivent pas mourir en un coup ce genre de choses voilà au bout d'un moment il y a des logiques qui se mettent en place et on crée en fait des raccourcis mentaux de stratégie qui deviennent en fait au bout d'un moment ça devient automatique et on ne réfléchit même plus en fait on réfléchit plus au combat et on se met à réfléchir sur bon ma progression globale elle en est où comment je peux faire pour que cette expédition serve à quelque chose est-ce que je vais ramener une quête de cette histoire est-ce que je vais améliorer ma progression est-ce que je vais atteindre un téléporteur est-ce que je vais récupérer de la thune voilà et au final on tombe sur un jeu en fait qui est très 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 on va dire sur des systèmes et pas sur de l'histoire donc voilà gardez ça en tête aussi il n'y aura pas une grande histoire il n'y aura pas une grande histoire une grande narration dans le truc c'est uniquement des systèmes et un petit plaisir un petit peu mécanique comme ça qui moi m'avait attrapé à l'époque du 1 et là je pense que je vais me plonger dans le 2 et le 3 cet été cool Etrian Odyssey on l'a dit la trilogie est à 80 euros si vous voulez les essayer un par un c'est 40 euros pièce c'est cher quand même on commence par lequel si on n'en veut qu'un le premier honnêtement le 3 est bizarrement difficile je l'ai trouvé mais il m'a même moi j'ai vraiment poussé des petits gémissements de douleur quand le 3 il m'a pété la gueule j'aurais tendance à dire commencer par le 1 et le 2 se ressemble vraiment beaucoup donc plutôt le premier je trouve c'était le silence on joue avec du Diablo dedans forcément c'était un peu long mais on l'a fait vous pouvez arrêter de jouer à Diablo Marius c'est fini c'est fini tu me passes à autre chose je vais pas lancer Trian Odyssey on va tous pouvoir jouer à Trian Odyssey c'est super les amis et bah écoutez avant de se quitter c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Corentin ? j'ai regardé la SGDQ qui s'est terminée il n'y a pas longtemps pour nous mais je n'ai pas assez vu je vous recommande quand même la run de Majora's Mask Randomizer qui est très fun à regarder avec l'incroyable Spike Vegeta qui est donc un des piliers de la GDQ et qui a une énergie c'est un vrai entertainer vous allez passer un excellent moment je pense que le French Restream aura aussi des versions françaises si ça vous plaît plus et puis bon je n'en ai pas vu assez donc je ne vais pas encore vous faire de recommandations SGDQ ce sera peut-être pour une prochaine semaine j'ai regardé une vidéo d'une heure que des amis m'ont conseillé de MeCode qui est donc ce youtuber français sur des questions de tech et de réseaux sociaux et ce genre de choses et qui a fait une vidéo qu'un de mes amis qualifie d'utilité publique et oui je confirme ça dure une heure ça s'appelle j'ai infiltré un réseau d'arnaqueurs au SMS et alors c'est incroyable c'est à dire qu'on se demande d'où viennent ces réseaux d'arnaques par SMS vous savez on les reçoit surtout en Ile-de-France mais c'est ces trucs là sur les cartes vitales les vignettes critères la sécurité sociale les chronopostes aussi beaucoup genre vous avez un collier qui vous attend cliquez sur ce lien et qui t'expliquent en fait comment ça se passe et en fait c'est beaucoup plus organisé qu'on ne le pense c'est pas genre des pauvres bougues dans d'autres pays c'est pas les brouteurs de certains pays africains qui vont essayer de récupérer des cadeaux par personnes riches là vraiment c'est des c'est des c'est des mafias quoi presque et c'est très organisé sur Telegram etc et c'est fascinant et il a mi-code a réussi à aller très très loin dans le délire et à parler à des gens qui sont concernés qui pratiquent en fait ces escroqueries c'est regardez ça c'est vraiment assez accessible et bon je suis pas fan du ton je suis pas fan de la forme que ça prend je suis pas fan de l'aspect sensationnaliste des titres et des vignettes mais là cette vidéo là elle est super j'ai infiltré un réseau d'arnaqueurs au SMS c'est sur Youtube ok Patrick moi j'ai vu Rainfield de Chris McKay alors lui c'est le réalisateur qui a plutôt travaillé sur des Lego Batman auparavant alors l'idée sur le papier de Rainfield était intéressante je trouve c'était de se pencher sur ce laquet ce pauvre bougre qui sert la cause de Dracula qui l'accompagne qui est son larbin en fait tout simplement alors une semaine après j'en garde pas grand chose j'ai presque déjà oublié malheureusement le film très flamboyant visuellement etc non ce que je garde évidemment c'est un Nicolas Cage des grands jours vraiment qui joue un Dracula mais qui est pied au plancher mais qui en fait des caisses je pense qu'il s'est dit j'ai le rôle de ma vie je joue Dracula et il est plutôt probant c'est du grand Nicolas Cage qui en plus profite d'un comment dire d'un maquillage où on le voit évoluer pendant le film il se régénère c'est plutôt bien foutu et puis autre chose je trouve qu'il y a des scènes de gore fun bien foutues il y a vraiment des fulgurances gore assez surprenantes plutôt réussies moi je me suis marré sur des passages mais complètement décalés en fait le film ne se prend jamais trop au sérieux c'est ce qui fait que finalement il reste sympathique et encore une fois je trouve que ça sert plutôt bien ce personnage de Rainfield on rappelle qu'il y a eu des incarnations au cinéma cultissime je pense à l'acteur Dwight Fry dans le film de Todd Browning avec ce rire il avait un rire complètement entêtant dans le film avec Bela Lugosi donc cet acteur qui jouait à Rainfield sinon aussi le chanteur Tom Waits qui jouait à Rainfield dans le fameux film de Coppola que je vais revoir pour l'occasion on ne voit jamais assez le Dracula de Coppola donc voilà c'est pas un film qui laissera une trace mémorable mais qui reste petit plaisir coupable totalement sympathique voilà Rainfield Marius et bien culpabilisant de mon temps de jeu sur Diablo je me suis mis dans les deux parties de la trilogie fantastique de Jacques Tourneur que j'avais pas vu donc j'ai regardé Vodou et L'homme Léopard qui sont deux magnifiques films très différents mais c'est voilà c'est formidable il n'y a pas grand chose à dire je ne vais pas m'amuser à résumer les films mais c'est deux films fantastiques très beaux de 1943 en 60 minutes mais qu'est-ce que c'est bien des trucs courts aussi denses aussi pourquoi faire des films de 3h tout le temps quand tu peux faire un truc en 66 minutes qui te dépotent comme ça et c'est sur TCM en ce moment ok avec Apple Vision il faudra raccourcir les films parce que 2h de bête il faut que tu vois rendez-vous avec la peur après absolument je vous avais promis que j'allais me cultiver pendant cette semaine et ben c'est raté voilà c'est raté juste en même temps c'est un peu de notre faute on a eu Diablo 4 Très Rémi 17 une interview et en plus j'ai eu d'autres trucs à faire d'autres trucs à faire par ailleurs donc du coup je ressors ma première wildcard parce qu'en fait je me suis acheté un pad mais comment est-ce qu'on s'entraîne avec le pad en batterie parce que vous ne le savez pas parce que vous ne faites pas de batterie juste pour voir à quoi ça ressemble je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube d'Emmanuel Caplet qui est une batteuse québécoise a priori et qui fait plein de leçons au pad comment apprendre à alterner gauche-droite à faire des roulées voilà et donc en fait ça apprend à gérer son rythme à gérer les accents et tout ça et c'est vraiment super j'adore ces vidéos je ne suis absolument pas au niveau de pouvoir les pratiquer en temps réel mais voilà ça donne un objectif petite chaîne YouTube j'avais parlé de Dromeo qui était vraiment la référence sur le YouTube batterie et voilà Emmanuel Caplet en termes de théorie de théorie d'apprentissage c'est assez cool aussi voilà j'ai trouvé quelque chose je me cultiverai la semaine prochaine normalement il y a moins de choses je crois enfin bon j'aurai peut-être pas le temps non plus mais c'est pas grave merci en tout cas à tous les trois et puis comme d'habitude nous on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets ciao 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 ciao